Écoutez, merci. Je pense qu'il y a encore d'autres personnes qui vont se connecter. Effectivement, vous n'étiez pas beaucoup d'inscrits ce matin à cette mardinale. On le regrette fortement parce qu'on avait essayé d'avoir différents intervenants de qualité quand même qui venaient d'un petit peu partout en France pour pouvoir représenter différentes initiatives en santé et environnement qui sont menées par des collectivités, mais de différentes tailles. Donc, voilà, on était vraiment sur cette optique-là. Donc là, ce matin, ça va être une mardinale sur agir en santé et en environnement axé collectivité. L'idée, c'est de pouvoir expliquer ce qui a été fait par d'autres collectivités en santé environnementale, en santé et en environnement. Et puis, pour pouvoir vous donner aussi ensuite, d'ici à la fin de la mardinale, c'est que vous ayez quelques billes déjà pour pouvoir commencer sur votre collectivité, quelle que soit sa taille, parce qu'effectivement, entre une petite collectivité de quelques centaines d'habitants à une grosse collectivité, les problématiques ne sont pas forcément les mêmes, les moyens ne sont pas les mêmes et on imagine bien que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Voilà. Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on fasse un petit tour de table. On appelle ça comme ça, normalement. Juste savoir un petit peu pourquoi vous êtes là ce matin, quelles sont vos attentes par rapport au thème de la matinée. Voilà. Écoutez, je ne sais pas. On peut peut-être commencer par M. Coquizart. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonjour, donc Jean-Jacques Coquizart, deuxième adjoint au maire à la mairie de Classy-et-Tierré. Je suis donc en charge… Bon, je m'occupe des espaces verts et voir un petit peu tout ce qu'au travers de cette réunion, on peut apporter à la commune. Voilà, donc j'attends. Et bon, ici, dans les espaces verts, on essaie de faire ce que l'on peut. Il y a beaucoup d'humidité, donc ce n'est pas toujours très facile à gérer non plus. Et en matière de fleurissement de la commune, à titre d'exemple, on prend en vacances, je ramène des graines, et là, j'ai fait des plants d'agapante pour mettre dans la commune. Donc, ça évite des dépenses parfois inutiles, donc on arrive à fleurir personnellement un petit peu la commune. Voilà. Très bien, merci. Et vous avez une question particulière par rapport au thème de la matinée ? Non, je suis venu là pour effectivement éventuellement participer et apprendre avant tout. D'accord, très bien. Merci. Écoutez, on peut continuer par… Alors, je ne sais pas qui c'est Stan, en fait. Je n'ai que Stan de marqué, mais je ne sais pas après qui c'est. Ce n'est pas Stan, c'est parce que je suis en télétravail, et du coup, c'est un ordi perso. Mais du coup, c'est Dorothée Caudron de la ville de Soissons. Oui, j'ai vu que c'était X-Christine. Bon, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. Et du coup, moi, je travaille à la ville sur le service environnement de la ville et je m'occupe en particulier des jardins familiaux. D'accord. Donc, je viens pour plutôt une découverte de cette thématique. On en avait déjà parlé une fois il y a quelques temps. J'en suis toujours plutôt au même stade. Donc, voilà. C'est plutôt une découverte pour moi. Je n'ai pas de questions en particulier, mais plutôt, je suis curieuse de savoir ce que la ville de Guise a mis en place parce que, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire sur nos territoires ? C'est intéressant. D'accord. Très bien. Merci. Merci à toi. Alors, on va continuer par Agatha Vajrak. Oui, Vajrak. Oui, pardon. Vous n'avez pas le prononcé. Non, non. Oui, Vajrak. Pas de souci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis chargée d'une mission développement durable au CEPIU Touraine-Balle-de-Loire. Et donc, dans le cadre de mes missions, je travaille sur des thématiques en santé environnementale. Et donc, moi, je suis là pour prendre des infos sur ce qui se fait ailleurs pour m'en inspirer et puis, voilà, pour avoir des idées d'autres projets éventuellement. D'accord. Très bien. Merci. Merci. On va poursuivre avec Laurence-Sylvie Camille. Vous êtes venus en France, la communauté de la Serre. On va aller ? Oui. Je ne sais pas si vous nous voyez toutes. Oui, oui, oui. Très bien. D'accord. Parfait. Donc, Laurence Ritter. Moi, je suis vice-présidente à la communauté de communes, adjointe à la mairie de Chérie des Pouilly et à la communauté de communes en charge de tout ce qui est cantine et petite enfance. Donc, là, en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tant pour la restauration des enfants et puis tout ce qui touche à la micro-crèche. Donc, on est en demande de vos apports. Parallèlement, moi, je travaille à l'assurance maladie et on a une démarche également auprès des sages-femmes sur la santé environnementale et bientôt auprès des médecins. Donc, on va voir si tout ça, c'est assez cohérent. Et puis, je pense que ça peut être complémentaire. Donc, Camille Prévost s'occupe de la micro-crèche entre autres et puis des assistantes maternelles et elle a déjà organisé avec l'aide du CPIE des soirées pour justement la santé environnementale et apprendre à faire des produits plutôt naturels. et en ce qui concerne Sylvie Bouchenoir, donc d'être riche, elle s'occupe de tout ce qui est restauration entre autres parce qu'elle a beaucoup de casquettes. Mais en ce qui concerne nos services, la restauration, donc on a huit sites de cantine. Mais par contre, voilà, on a affaire à un prestataire. Alors, côté environnemental, on n'est pas bon du tout parce qu'il vient de Sedan. Donc, bon, c'est un marché public, donc on n'a pas trop, trop le choix. C'est un petit peu les limites de nos envies, en fait. C'est qu'on avait envie de faire… Donc, on est allé faire avec Sylvie un… Je vous invite à regarder les vidéos sur Internet, d'ailleurs, sur la commune de Moins-Sartou. Donc, peut-être pour Soissons et Classy, ça peut vous intéresser. C'est tout ce qui… Enfin, c'est un village dans lequel on rêve tous d'habiter. C'est un village qui a mis près de Nice, voilà, Moins-Sartou, M-O-U-A-N-S et Sartou, S-A-R-T-O-U-X. Et donc, eux, au niveau alimentaire, ils ont mis beaucoup de choses en place en ce qui concerne des produits bio. et surtout, ils cultivent. Ils ont fait le pari de cultiver sur place, de faire à manger sur place et puis d'être assez autonome. En résumé, ils mangent un petit peu moins de viande, mais quand ils en mangent, c'est de qualité. Et ça leur permet, avec ces économies, d'avoir des produits au plus naturel possible, quoi. Voilà. Donc, côté santé environnementale, on est très preneurs dans les deux services. Et moi, titre privé aussi, parce que ce qui m'a déjà intéressée, c'était les perturbateurs un peu criniens. Comme j'ai des problèmes de thyroïde, je me suis dit, ah, il faut que j'y aille. Et donc, et puis bon, l'exemple de Guise aussi, qui n'est pas loin de chez nous. Donc, on va voir un petit peu. Je suis aussi élue dans ma commune, donc on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Effectivement, Guise, oui, ça a été la première. Enfin, voilà. Tout à l'heure, vous aurez une intervenante de la ville de Guise qui va expliquer un petit peu la démarche. Mais effectivement, c'est une des premières collectivités dans l'Aisne. Enfin, c'est même la seule pour le moment à avoir signé la charte « Ville et territoire sont perturbateurs endocriniens ». On vous expliquera ce que c'est cette charte-là. Voilà, c'est vrai que ça peut être une bonne clé d'entrée pour commencer à travailler sur la santé environnementale. Mais voilà, donc la ville de Guise sera présente tout à l'heure pour pouvoir vous expliquer et tout ça, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Bon, il y avait d'autres personnes qui étaient inscrites, mais qui ne sont pas connectées encore. Donc, peut-être qu'elles vont arriver en cours de route, je ne sais pas. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors, donc l'idée, nous, comme je vous disais, voilà, ces périodes-là, on travaille sur la santé environnementale depuis quelques années maintenant quand même. Et donc, on a commencé avec les professionnels de la petite enfance et on a aussi continué en accompagnant des collectivités aussi sur ces thématiques-là. Et en fait, on a déjà commencé, il y avait quelques années, à travailler sur la thématique du zéro phyto, même avant que les lois différentes passent pour restreindre l'utilisation des phyto sur les communes. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, entre une petite collectivité et une grosse collectivité, les moyens humains et les moyens financiers ne sont pas forcément les mêmes. Et quand on veut commencer à travailler sur des sujets comme la santé environnement, finalement, on se rend compte que les problématiques demeurent les mêmes que quand on devait passer au zéro phyto pour une collectivité. On sait qu'il y a des choses à faire. On voit plein d'initiatives qui fleurissent à droite, à gauche. Mais après, quand on veut essayer de les mettre en œuvre sur sa commune, on ne sait pas forcément vers qui se tourner et par quoi commencer. Donc, l'idée, c'était de vous expliquer tout ça ce matin, vous donner quelques pistes, comme je vous disais. Et donc là, en fait, on va commencer par une première intervention. Voilà, on va commencer par une première intervention. Je passe vite parce qu'en fait, c'est une intervenante qui a un temps limité. Voilà, donc on va commencer par une première intervention avec le CPIE de l'OSER. En fait, pour information, juste une petite carte, il y a à peu près un CPIE par département en France actuellement. Voilà, donc on est environ 80 CPIE actuellement. Effectivement, suivant les CPIE, on travaille sur des thématiques qui peuvent être différentes, mais la santé environnementale est devenue au fil des années une thématique commune à quasiment tous les CPIE en France, en fait. Et donc là, l'exemple avec le CPIE de l'OSER, c'est Sandrine Sandrier, qui est co-directrice, qui va nous expliquer en fait la démarche qui est menée par son CPIE sur les perturbateurs endocriniens au niveau des collectivités avec des exemples plus au niveau des crèches et des cantines scolaires. Voilà, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Sandrine Sandrier, co-directrice du CPIE de l'OSER. On est au sud du massif central et nous, on est CPIE depuis deux ans. Donc, nous, on est très impressionnés par tout ce que fait le CPIE sur la question de la santé environnement. On travaille aussi sur cette thématique depuis plusieurs années. Et là, je vais vous parler plus spécifiquement de ce qu'on fait sur la communauté de communes du Haut-Talier. Donc, à l'origine de ce projet, en fait, il y a un travail, il y avait eu un financement, c'est un contrat local de santé. Donc, l'animatrice du contrat local de santé avait eu un financement sur la question du gaspillage alimentaire. Le confinement est passé par là. Vraiment, simultanément, nous, de notre côté, on avait eu un financement pour travailler sur la question des perturbatants endocriniens dans le cadre du projet Je Mange, donc je suis en bonne santé. Donc là, vous avez une cellule avec des petits perturbatants endocriniens. Ça, c'est une cellule qui va bien. Donc, je vais vous en parler aussi un petit peu après. Donc, en fait, on s'est formés sur cette question. Et la communauté de communes a eu envie aussi de travailler dessus. Il y a eu une éducatrice de jeunes enfants qui avait vécu un atelier de sensibilisation qu'on avait mené dans le cadre de ce projet, qui a dit, mais c'est hyper important. À la crèche, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, elle a demandé à sa directrice, qui a demandé à l'animatrice du contrat local de santé. On en a parlé et on a réussi à modifier la subvention qu'on avait sur le gaspillage alimentaire et à la transformer et à la lancer sur la question, justement, des perturbateurs endocriniens. C'est un programme qui a duré deux années. Pour la crèche, il y a eu les ateliers de sensibilisation de l'équipe de la crèche en entier. En parallèle, vraiment, en même temps, on a monté, on a fait un diagnostic des perturbateurs endocriniens dans la crèche. Donc, il faut savoir que moi, avant, je travaillais dans le monde de l'écohabitat. Donc, l'idée d'un diagnostic ne me faisait pas vraiment peur. Après, je ne suis pas ingénieur chimiste comme certains qui font du diagnostic, mais vous allez le voir, en fait, en travaillant sur cette question, on va dire, c'est à la fois très compliqué et très simple. C'est-à-dire que, de toute façon, un bébé ou même après des adultes, etc., les perturbateurs endocriniens, c'est l'ingestion, c'est dans l'air, c'est au toucher. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est limiter au maximum. Et donc, quand on veut limiter au maximum, il faut savoir où il y a des perturbateurs endocriniens autour de soi. Et ensuite, essayer de voir s'il y a des solutions pour échanger. Voilà, on évite les poils en téflon. Il y a énormément de guides aujourd'hui qui existent pour trouver des solutions. Et donc, on a fait une diagnostic des perturbateurs endocriniens dans la crèche avec l'équipe. Ça, c'était super important dans le projet. On l'a fait ensemble. Et on a fait aussi un plan d'action ensemble avec l'équipe et avec un comité de pilotage qui était composé d'un élu, du directeur général des services, de l'animatrice du contrat local de santé, de la directrice et des éducatrices de jeunes enfants. Donc, en fait, voilà, le programme, comme c'était un financement en lien avec l'ADEME et la DRAF, on s'est vraiment concentré sur la question de l'alimentation. Et on a aussi proposé, vous voyez là, des formations à destination du personnel d'encadrement, des cantines et du personnel technique. Donc, à la fois sur notre spécialité qui est l'éducation au goût, méthodes et postures, et bien sûr, ma cuisine de collectivité sans perturbateurs endocriniens. Donc là, il y a eu six rendez-vous avec vraiment des retours super intéressants de la part des participantes. Je vous montre un petit peu comment le diagnostic, dans cette structure, les repas sont livrés par l'hôpital communal. Et l'hôpital, c'est aussi l'EHPAD. On est en milieu rural. Donc, en gros, une structure fait un petit peu tout. Et on part de très loin. Donc, on voit bien qu'on a de la possibilité de progresser. On avait, vous voyez, en moyenne, cinq aliments bio et quatre aliments d'origine locale par mois. Donc, zéro local et bio. Après, voilà, du frais, surgelé sous vide, etc. Alors, la viande, ils étaient contents parce que c'était du local. Et puis, en fait, on a fouillé un petit peu. C'est une structure qui vend du label rouge. Sauf que, eux, la viande qu'ils achetaient n'était pas la viande label rouge. Donc, en fait, c'est des petites choses comme ça. C'est plus, ça va être vraiment des choses comme ça où on va pouvoir être vigilant. Par exemple, ce lait Bourg-Fleury. C'est du lait d'origine Union européenne. On ne sait jamais trop d'où ça vient. Donc, voilà, c'est des petites choses qui sont, on va dire, à détecter. Et on a un coût matière premier pour le repas à 2,70 euros qui est énorme en crèche. Je ne sais pas si j'ai entendu qu'il y avait des micro-crèches. Voilà, donc, on sait aussi qu'on a un petit peu de marge. J'avais aussi noté, en revanche, la crèche, quand ils ont eu la première animation sur les perturbateurs endocriniens, tout de suite, ils ont jeté tout ce qui était… Enfin, pas tout, puisqu'on voit encore un peu de plastique ici. Mais ils ont racheté énormément de choses en verre, en faïence, en céramique. Et donc, déjà, ils avaient passé le cap d'il n'y a plus d'assiette en plastique qui réchauffe au micro-ondes ou des choses comme ça. Ils ont un four à air. Donc, en fait, on va dire qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, ça va avoir un impact. Alors, en plus, ce qui est très compliqué, c'est que l'impact, il est à long terme. Donc, en fait, on ne peut pas savoir quel enfant va plus tard avoir des problèmes de santé. Mais on va dire que tout ce que vous allez faire, de toute façon, ça ne sera pas mauvais. Après, il y a aussi le personnel qui travaille sur place. Les personnes qui utilisent des produits ménagers toxiques depuis des années, c'est aussi vraiment important pour elles de limiter. Alors après, même si ce n'est pas les perturbateurs endocriniens, ça peut être d'autres problèmes. Donc, prendre conscience de la question de la santé d'un point de vue de santé environnement dans une structure, c'est primordial. Et après, vous voyez, là, c'est sous forme de diaporama, mais pour montrer un petit peu le plan d'action, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une réunion avec le diététicien de l'hôpital et on a réfléchi, modifié. Il faut prendre chaque point, en fait. On a regardé dans la crèche. Il y avait, par exemple, la boîte où étaient stockées les sucettes. C'était une boîte en plastique style boîte de bricolage. Vous voyez, ce n'est même pas des plastiques alimentaires. Les boîtes qu'on peut acheter dans un magasin de bricolage où il y a plein de petites cases, c'est super pratique. Et en fait, ils ont fabriqué, ils ont pris des petits pots en verre. Chaque, ce n'est pas accessible aux enfants, mais chaque sucette, chaque tétine est dans un pot en verre qui est dans une boîte en bois accrochée au mur. Et voilà, c'est vraiment d'avoir l'œil de scruter la moindre chose et d'essayer de changer. Donc là, on avait parlé aussi d'échanger des... Oui, par exemple, vous avez vu la photo du plastique, du pain emballé dans du plastique tous les jours. En fait, on voit bien qu'il y a beaucoup de plastique en rab. Et tous les jours, tous les jours, du pain frais, des fois qui peut être un peu chaud, j'imagine, emballé dans du plastique. Et donc là, on a suggéré tout simplement un plat en inox fermé, puisqu'en fait, l'hôpital livre déjà les repas dans des plats en inox. Donc, il suffisait juste de racheter un plat en inox. Et puis, voilà, changer de système conditionnant pour les yaourter les compotes. Les compotes, c'est actuellement des petits pots individuels en plastique. En fait, les salariés, l'équipe, elle a dit, mais s'ils avaient des pots collectifs en verre, en fait, même, il y a des économies qui sont faites. Parce qu'il y a des enfants qui mangent deux cuillères à café, d'autres qui vont en manger un plus, etc. Et donc, c'est beaucoup mieux que de faire des pots individuels, etc. Donc, à chaque fois, pour chaque suggestion... Donc, pour l'instant, on en est vraiment au début de se dire, on va commencer, c'est de faire un petit peu... Certaines composantes des repas en bio, et puis avant de réfléchir de manière plus globale. Mais en fait, il y a une vraie dynamique de la part de la collectivité. Donc, l'hôpital sent bien qu'ils n'ont pas trop le choix, ils vont être obligés d'y aller. On a fait aussi des... Donc, le plan d'action a été donné en décembre. Et donc, maintenant, c'est la structure qui reprend un petit peu tout ça avec la collectivité, et qui en réfléchit à chacun des projets. Et ensuite, donc, les formations à la découverte des mécanismes du goût et ma cuisine de collectivité sans perturbatant endocrinien, c'était déjà vraiment permettre rencontres et échanges entre les professionnels de différents établissements. Il faut savoir que dans une communauté de communes, on a des écoles qui peuvent être séparées de 40 kilomètres. Les personnes, elles ne se connaissent pas. Il y a des personnes qui sont seules dans leur cantine à faire les courses, la préparation du repas, le service à table. Et puis, d'autres qui ont des équipes un peu plus grandes, mais la plupart, c'est plutôt des écoles avec deux, trois classes. Et donc, on voulait leur apporter tout ça, leur permettre d'échanger entre elles. Donc, on a apporté aussi des connaissances scientifiques, sociologiques et culturelles. On a questionné les représentations, méthodes et postures. Enfin, ça, c'est des objectifs classiques de formation, mais c'était vraiment l'idée de voir aussi entre elles les astuces qu'elles pouvaient déjà mettre en place. On les a faites cuisiner entre elles. Je dis elles, désolé, parce qu'il n'y avait pas d'hommes dans ces formations. Et par exemple, là, c'était le bilan d'une des formations, enfin, un des temps sur les perturbateurs endocriniens. À la fin, on les a questionnés sur leurs engagements. Et voilà, j'ai envie de cuisiner ou de réchauffer dans des contenants sains, en inox ou en verre. Je m'engage à faire attention aux matériaux de cuisine, plastique, aluminium, etc., à diversifier les menus végétariens. Oui, parce qu'en parallèle, nous, on travaille aussi sur l'alimentation, l'intérêt des légumineuses, etc. Donc là, ça, c'était l'année dernière, au printemps. Donc, j'ai acheté une bouillard en verre pour Noël. Non, je dis des bêtises. Le bilan, on l'a fait en janvier. Donc, ça, c'était la dernière séance, peut-être, de janvier. Bref, peu importe, je ne sais plus. Donc, j'ai acheté une bouillard en verre pour Noël à la place de ma bouillard en plastique. J'ai acheté un an de l'huile d'olive en bouteille en verre, plus en plastique. Je n'achauve plus au-delà de 180 degrés. Mais je ne suis pas encore prête à remplacer mes quatre poils téfales. Et ça, c'est des choses... Il n'y a pas de souci. En fait, on apporte les informations et tout ça. Et puis, chacun va à son rythme. Et puis, quand une poêle téfale, on sait déjà que c'est important d'utiliser des ustensiles en bois, déjà plutôt que des ustensiles en métal, etc. J'utilise des gants pour faire le ménage au travail. Je ne le faisais pas avant. Je vais faire un gros tri dans mes placards, alimentation, produits ménagers. On a, dans les interventions qu'on fait, on a la lecture des étiquettes. Donc, on sort tous les produits des placards et puis on regarde, on sait de regarder les étiquettes, de voir un petit peu, de traduire tout ça. Donc là où on en est aujourd'hui, c'est que justement, la charte Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. Donc nous, là, on en avait déjà parlé il y a un an à la structure. Et puis, bon, après avec le Covid, etc., enfin il y a deux ans. Et là, maintenant, on est vraiment dedans et on est sur l'idée même d'accompagner la communauté de communes à animer l'écriture de ce plan d'action avec les habitants, avec les différentes personnes qui peuvent avoir un impact sur la santé, soit des enfants, soit d'un public. Et donc, on part vers la signature de la charte et on anime ça. Enfin, on fait un dispositif que les CPI connaissent bien qui s'appelle la DD Marche en 2022-2023 où on va accompagner ce territoire qui est aussi engagé dans un PAT, un plan alimentaire de territoire, donc sur la question de l'alimentation. Donc, on travaille aussi, on est aussi au comité de pilotage du PAT. Et alors, en fait, le travail qu'on a fait sur la CCHA, ça a permis à l'échelle du département, finalement, on l'a valorisé. Et aujourd'hui, enfin, en février, aux vacances février, nos formatrices, elles ont mené une formation en santé et environnement des cuisiniers et cuisinières de collège. Et c'était, a priori, des journées super intéressantes où elles ont cuisiné, elles ont fait le tri des placards et tout ça. On a, qui démarre au printemps, à la rentrée, un programme d'animation pour les collégiens dans le cadre du PAT. Pareil, éducation au goût, santé et environnement. On va même potentiellement rajouter gaspillage alimentaire. Et on est aussi en train, vraiment, ça c'est en cours, on a eu des financements pour créer un escape game sur les perturbateurs endocriniens. Voilà, donc, en gros, c'est un sujet complètement d'actualité pour nous. On continue, on va aussi intervenir auprès des, comment dire, des travailleurs, des étudiants en travail social. Voilà, donc, c'est vraiment, on a pu le faire, je dirais, avec la communauté de communes, parce qu'on connaît très bien l'animatrice du contrat local de santé. La joie que vous vous êtes aussi déjà bien en lien avec les collectivités, puisqu'elles sont présentes à un webinaire que vous organisez. Et c'est vraiment, c'est un partenariat, on va dire, enfin, il faut avoir vraiment tout son vie. Je trouve qu'il faut, on ne peut rien imposer dans ce domaine-là. Il faut vraiment que ça vienne des équipes, enfin, que ça vienne ou que ça soit suscité. Enfin, justement, en faisant ces ateliers de sensibilisation, c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir amener les équipes à avoir envie d'aller plus loin. On a aussi, dans les ateliers qu'on a fait auprès de la crèche, on avait aussi fait un atelier sur les loisirs, les loisirs sans persécutant endocrinien, donc où elles avaient fabriqué de la peinture avec de la betterave, etc. Enfin, voilà, abandonner les paillettes. Enfin, c'est des enfants en crèche, ils n'ont pas besoin de paillettes, et voire même à l'école, ils n'ont pas besoin de paillettes. Et puis, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis toute oui. Oui, j'avais une question, c'était par rapport à tout ça. Comment c'est reçu par le personnel de crèche, en fait ? Les conseils, la partie sur les perturbateurs endocriniens, est-ce qu'ils connaissaient un petit peu d'avance ou est-ce qu'ils sont tombés dedans comme ça ? Parce que c'est pas souvent qui se passe. Ouais, en fait, clairement, le travail, il est né parce qu'il y a une éducatrice qui a voulu l'animation, qui a voulu qu'on travaille avec eux. Mais l'équipe, on va dire la moitié de l'équipe, ne connaissait pas du tout le sujet. Enfin, de toute façon, les trois quarts n'avaient pas du tout conscience que, en fait, souvent les problèmes environnementaux, les gens pensent soit c'est très loin de moi, soit de toute façon, je ne peux rien faire, etc. De toute façon, c'est trop cher. Il y a beaucoup de choses comme ça, notamment au niveau de l'alimentation bio, c'est compliqué parce qu'il y a un surcoût. Donc, les personnes qui travaillent en crèche, ce n'est pas toujours les personnes qui, financièrement, ce n'est pas des budgets, des temps travaillés en partiel, etc., qui font qu'individuellement, pour elles, c'est compliqué d'imaginer manger bio, etc. Donc, l'idée, ça a été aussi vraiment d'amener des pistes de solutions qui étaient accessibles. En fait, Anna, qui est une des formatrices du réseau, parce que nous, c'est des adhérents qui interviennent auprès des structures. On a un peu des salariés, mais il y a beaucoup d'adhérents. Mais peu importe, ça ne change pas grand-chose. Mais Anna, il se trouve qu'elle est sur Langogne, elle habite par là-bas. Parce qu'en fait, la Lauserre, elle a une heure et demie du siège social. Mais il se trouve qu'elle est sur le territoire de la communauté de communes. Donc, ça a été aussi une chance. Elle a mené des ateliers de sensibilisation à l'alimentation, en plus du programme que nous, on a organisé. Dans le cadre du contrat local de santé, il y avait des ateliers pour les jeunes parents, pour modifier son alimentation. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. On sait qu'on va vers modifier aussi ses menus pour pouvoir manger mieux, etc. Donc, après, au niveau, par exemple, de la bouilloire ou de changer de bouilloire, d'avoir une bouilloire en verre ou en inox, ça, c'est quelque part... Oui, il y a un investissement, mais c'est quand même vraiment des choses faciles à faire. Et la plupart des gens l'ont fait, quoi. On avait fait un petit sondage aussi pour savoir si elles avaient changé leur pratique après le premier atelier. Et plus de la moitié avaient vraiment changé des choses, avaient fouillé dans leur placard et tout ça pour modifier des choses, quoi. Et au niveau de la cantine, ça a pris combien de temps pour faire le diagnostic de tous les produits, en fait ? Parce qu'effectivement, sur les images, on voyait que c'était produit par produit. C'était le lait, c'était le pain. On regarde dans les points. Oui. Alors, en fait, les repas, c'est la cantine de la crèche, enfin, les repas sont fournis par... Donc, il y a eu... Le diagnostic, il a été fait pour la crèche. Et les ateliers de sensibilisation, ils ont été faits dans la restauration collective, exactement pour les cantines et tout ça. Après, en fait, on a eu un échange avec le diététicien et avec la gestionnaire de la crèche. Et en fait, le diagnostic, c'est vrai que ça a été... Quelque part, on leur a dit, « Bon, combien de produits bio vous avez ? » Et ils ont commencé à regarder. Eux, ils ont regardé un menu d'un mois. Ils ont vu, « Ah ben voilà, ça, c'était bio. » Ça, ça n'était pas... Enfin, il n'y avait vraiment pas grand-chose de bio. Donc, c'est vrai que finalement, on va dire que c'était assez rapide. Et après, j'ai fait le tour de la crèche sur les aliments qui étaient déjà présents. En fait, c'est comme ça qu'on a vu l'histoire du pain. En fait, effectivement, ces plastiques-là, c'est des plastiques alimentaires, a priori, il n'y a pas de risque, etc. Enfin, par rapport au pot de yaourt. Mais en fait, on le voit bien, c'est par rapport à ces questions des perturbateurs endocriniens. Actuellement, il y aurait... Alors, moi, je ne suis pas la scientifique de l'équipe, mais il y a 700 000 molécules et il y en a 5 000 qui ont été testées. Enfin, au niveau des perturbations qui peuvent exister, c'est juste tellement... Plus on cherche, plus on trouve. C'est ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est ça, quoi. Oui, tout à fait. Et j'avais une question par rapport aux crèches. Est-ce qu'elles ont souhaité travailler sur les extérieurs ? Oui, alors nous, typiquement, la crèche, ils ont besoin de refaire leurs revêtements. Alors, ça fait partie des choses où... Voilà, quand elles nous disent... Ah oui, quand c'est l'été... Alors, heureusement, à Longhonne, ce n'est pas l'été très souvent, mais pas très longtemps. Mais quand c'est l'été et que ça chauffe, ça ne sent pas très bon, le revêtement extérieur. Et là, on est là... Ah, mais les enfants, pourquoi ? Enfin, c'est un revêtement qui est vieux. Alors après, est-ce que c'est vraiment des émanations de plastique ou est-ce que c'est... Je ne sais rien, le fait qu'il faudrait peut-être le nettoyer au crècheur un bon coup. Mais elles avaient vraiment ça, de dire ça ne sent pas très bon quand ça chauffe un peu trop, etc. Donc, effectivement, il y a aussi... Là, en fait, ce qui se passe, c'est que la communauté de communes s'est engagée sur des travaux. Ils doivent... Comme le plan d'inondation a été revu à cause de... Voilà, donc ça a pris... Ils ont 20 centimètres... Enfin, en fait, c'est vraiment... La crèche est 20 centimètres trop bas. Enfin, il faut qu'ils fassent une... 20 ou 80 centimètres, plutôt 80. Il faut qu'ils fassent une salle, entre guillemets, hors d'eau pour des risques éventuels d'une crue centenale à 80 centimètres au-dessus. Donc, ils vont faire, en fait, une salle de restauration. Ils vont faire des gros travaux. Ils vont rénover le sol intérieur. Ils vont refaire un espace extérieur. Enfin, voilà, il y a des gros travaux qui sont prévus. Mais c'est... Voilà, c'est un peu profiter de l'occasion. Et l'idée, c'est de se dire... Les gros travaux qu'ils vont faire, ils regardent tous les matériaux pour le faire au mieux. Il y a un guide qui a été très bien fait. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est de l'ARS. Rococrèche. Voilà. Tout à fait. À la fin par mai, je vous renverrai à tous quelques documents comme ça qui peuvent être intéressants, en fait. Parce qu'il y a différents guides qui existent par d'autres régions et qui sont vraiment à prendre connaissance. Parfois, ce n'est pas la peine de réinventer la poudre quand c'est super bien fait ailleurs. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? C'est vraiment ce dont on s'est rendu compte entre tout ce que vous, vous aviez aussi sur votre site en accès libre. Enfin, c'est vrai que c'est chouette de se partager un petit peu tout ça. C'est le but de ce matin aussi, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez des questions pour les personnes qui sont présentes, en fait, avant que Mme Cendrier s'en aille ? Merci pour cette intervention. Merci. Non, c'est bon. S'il y a une question, j'ai l'impression… Hop là. On revient le micro. Oui, merci beaucoup. C'est intéressant. Après, je pense que vous allez nous envoyer, parce qu'on n'a pas eu le temps de prendre toutes les notes possibles. Vous allez nous envoyer, je pense, le diaporama. Oui, mais si vous voulez, je peux même partager le plan d'action, parce que ce n'est pas pareil. Enfin, moi, je trouve que je n'ai pas l'impression. Oui. Comme ça, ça peut vous donner des idées. Je vais demander à… Par exemple, l'histoire de l'escape game, là, ça peut être quelque chose à la fois moderne, et puis ce n'est pas facile de sensibiliser les gens sur les perturbateurs endocriniens. Donc, toute forme de jeu, je pense que c'est encore plus attractif. Vous pouvez nous détailler un peu ça, comment ça s'est vraiment organisé ? Oui, oui. Alors, justement, en fait, suite à la formation, là, on a beaucoup travaillé sur les crèches, sur les restaurations collectives. Et en fait, dans l'équipe, il y a des jeunes, et ils ont eu connaissance d'une étude qui a dit qu'en gros, en 50 ans, on a perdu 50 % de fertilité, chez les hommes. Et donc, en gros, l'idée, c'était de faire un escape game. C'est un petit jeu où les perturbateurs… Il y a une vidéo au démarrage, c'est les perturbateurs endocriniens qui disent « Voilà, bientôt, c'est nous qui dominerons le monde. » Enfin, en gros, c'est un petit peu… On vous empêche de vous reproduire, etc. Je n'ai pas tous les éléments, mais l'idée, c'est que ça, c'est plutôt destiné aux jeunes à partir de la quatrième. Mais après, en fait, il y aura vraiment un volet famille, adulte. Après, il y a des questions très scientifiques, qui fait que ça ne sert à rien de trop embêter, on va dire, les primaires, le cycle 3, etc. Mais voilà, tout ce qui est collège, lycée, jeunes adultes, et puis toutes les personnes qui peuvent travailler avec la petite enfance, l'idée, c'est de rentrer dans un studio où il y a plein de perturbateurs… Donc, un studio, un appartement, quoi, en fait, et puis où il y a plein de perturbateurs endocriniens et de comprendre pourquoi… Et puis d'essayer de résoudre des énigmes pour trouver des solutions à chaque fois. Et donc, l'idée, c'est vraiment de remplacer ce qui est susceptible d'apporter des perturbateurs endocriniens par des produits qui n'apportent pas de perturbateurs. Enfin, voilà, je ne sais pas, le gel douche classique, on le remplace par un savon naturel. Je n'ai pas d'exemple, mais il y a facilement l'histoire des poêles, d'acheter des poêles en inox, même des poêles en inox de base. C'est mieux que des poêles téflons, surtout quand elles sont abîmées. Et l'idée, c'était aussi de s'adresser aux lycéens, aux jeunes étudiantes, donc d'apporter un petit peu des infos sur comment on s'installe, les bons choix à faire, en fait. De ne pas avoir un saladier en plastique au quotidien, que le gras et l'acide, c'est ça qui permet de libérer les perturbateurs endocriniens. La chaleur aussi, enfin, c'est des petites astuces comme ça. Pour information, c'est P.E. de laine et en train d'en faire un escape game. On en avait parlé avec Anna l'autre fois, justement. On n'est pas forcément parti sur le même scénario, mais c'est prévu qu'on fasse ça aussi. Normalement, il serait disponible à partir de cet été. Nous aussi, localement. Ce serait les collégiens, les lycéens et les étudiants, parce qu'effectivement, c'est le public qui est le moins facilement, comment dire, captable par rapport à ce qu'on peut penser. Mais c'est moins facilement, voilà. C'est difficile de les intéresser, de les faire se sentir concernés par rapport à ça. L'idée de l'escape game, ça nous semblait vraiment très intéressant. On est en train d'écrire tout ça. On va le tester en interne au niveau du CPE de laine. Voir si ça fonctionne avec des jeunes, plus jeunes que moi, en tout cas. Et puis après, quand ça sera réajusté, réadapté, on pourra le proposer à tout le monde à partir de cet été. Voilà. Nous, on est à peu près dans les mêmes délais, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que Sandrine nous quitte ? J'ai une autre réunion, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça, oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, bonne continuation. C'était très intéressant. Puis après, oui, on se recontactera par rapport au diaporama, puis au plan d'action. Si les autres personnes sont intéressées pour recevoir aussi, je pourrais transmettre ça à tout le monde avec les autres documents aussi. Voilà. OK. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Bonne réunion, au revoir. Merci. Au revoir. Donc, nous allons pouvoir poursuivre. Tout à l'heure, Sandrine concluait un peu son diaporama avec la charte « Ville et territoire sont perturbateurs endocriniens ». Ça fait une excellente transition avec Iréna de la ville de Guise qui va justement nous expliquer comment s'est passée la signature de cette charte au niveau de la ville de Guise, donc anti-rache, dans le nord du département de l'Aisne, pour les personnes qui ne sont pas dans l'Aisne. Voilà. Pourquoi la ville a souhaité s'engager vers cette charte ? Comment ? Qu'est-ce qui a pu être fait depuis ? Enfin, voilà. Donc, écoute, Iréna, je te laisse la parole. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci, Stéphanie. Alors, je me présente. Je suis Iréna Aubard, coordinatrice des affaires scolaires et périscolaires de la ville de Guise. Je suis responsable du service entretien, animation, ADSEM, restauration scolaire. Alors, pour vous situer un petit peu les choses, j'ai rencontré Mme Cormier en 2019 à l'occasion d'une initiative portant sur la qualité de l'air dans les établissements scolaires. Et après cette rencontre et les échanges que nous avons eus ensemble, Mme Cormier m'a sensibilisée également sur la thématique des perturbateurs endocriniens, notamment dans les produits d'entretien que nous utilisons dans les collectivités. C'est ainsi que nous avons décidé que le CPIE devait intervenir auprès des agents du service entretien pour les sensibiliser, car ils sont fortement, en effet, exposés à cette pollution invisible. Les échanges menés avec les équipes ont été fructueux et la plupart ont manifesté la volonté de poursuivre l'action et de s'investir dans des pratiques professionnelles plus respectueuses de l'environnement et de leur santé. C'est ainsi que Mme Cormier nous a présenté le réseau environnement santé et la charte d'engagement villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Il est important de souligner qu'à l'époque, nous avions déjà mis en place de nombreuses actions comme la suppression des phytosanitaires, une part importante du bio et du local au niveau de la restauration scolaire et la suppression du plastique dans les cantines, entre autres. Voilà, donc j'ai présenté le projet aux élus en précisant que cette signature serait aussi un affichage politique fort de la collectivité auprès des usagers, démontrant la volonté de la ville de préserver la santé des citoyens et notamment des plus jeunes. Donc avec l'aide du CPIE, nous avons organisé une conférence de présentation par M. André Sicolella, qui est le président du réseau environnement santé. Et donc suite à cette signature et dans la continuité du plan d'action, on va dire sur le long terme, la ville de Guisse souhaite aujourd'hui mener sur son territoire une opération zéro phtalate en partenariat toujours avec le RES et avec le soutien de l'assurance maladie de laine. L'année dernière, nous avons été interpellés entre guillemets par la directrice de la CPAM en disant que les phtalates en fait sont à l'origine de la progression des maladies infantiles. Alors les maladies infantiles, tu me corriges si je me trompe Stéphanie, mais l'asthme, les troubles du langage, la puberté précoce, l'hypothyroïdie, le MIH, un défaut de formation de l'imail des dents qui touche de 15 à 20 % des enfants de 6 à 9 ans et qui favorise les caries. L'hyperactivité aussi, enfin voilà, donc ça fait un peu… Et pour compléter ce que tu dis, juste une actualité qui est sortie cette semaine, il y a le CNRS cette semaine qui a sorti une étude, qui a publié des résultats qui montrent que l'exposition à des perturbateurs endocriniens pendant la grossesse pouvait avoir un impact sur l'acquisition du langage en fait. Voilà, donc c'est que, enfin voilà, c'est encore des preuves supplémentaires par rapport à cette exposition qui est devenue vraiment mondiale en fait. Ce n'est plus du tout uniquement occidentale, on est vraiment à une ampleur mondiale actuellement. Et effectivement, M. Ciccolé parle d'une épidémie par rapport à certaines maladies liées à l'exposition à des perturbateurs endocriniens, mais je pense qu'on y est confronté actuellement. Voilà, c'est juste un petit point d'accueil. Tout à fait, c'est vrai que c'est aujourd'hui un enjeu de santé publique. Donc voilà, cette opération Zéro Phtalat aurait lieu cette année, on y travaille actuellement. Donc ça se passerait, il y aura des prélèvements et l'analyse de cheveux sur les acteurs locaux de la ville, alors les élus, les parents d'élèves, le corps enseignant, les agents territoriaux, ou bien alors par le port de bracelets en silicone. Et en fait, on travaille sur un échantillon de 150 volontaires. Donc ces 150 ambassadeurs et ambassadrices se prêteront à une analyse de leur contamination par les phtalates. Donc voilà, comme le disait Stéphanie, c'est perturbateur du quotidien qui rendent nos enfants malades. Alors pourquoi je dis du quotidien ? Parce qu'en effet, comme vous l'avez dit précédemment, ils se trouvent partout, dans les plastiques, dans le bâti, dans l'alimentation ultra transformée. Voilà. Donc l'objectif de la démarche est vraiment de faire prendre conscience de cette pollution et aussi d'identifier, de réduire les sources d'exposition pour stopper au plus vite la progression de ces maladies. Voilà. Alors la bonne nouvelle aussi, comme le dit souvent M. Sikolella, c'est que nous éliminons tous les jours les phtalates de notre corps et on communique aussi, en particulier sur ces perturbateurs, parce que c'est moins oxygène, comme on les élimine au fur et à mesure si on n'est plus exposé. C'est vrai que c'est moins oxygène que d'autres perturbateurs. Voilà. Oui, je peux vous poser une question. Est-ce que vous intervenez également sur les mille premiers jours dans votre chat ? Sur les mille premiers jours de l'enfant ? En tant que collectivité territoriale, on n'est pas des professionnels de santé, mais je sais qu'il y a des sages-femmes qui font partie, qui sont sensibilisées justement pour communiquer à ce sujet. D'accord. Elle travaille avec le CPIE aussi, souvent. Oui, oui, tout à fait, avec la CPAM, avec le CPIE. Voilà, et donc c'est plus une communication vers les crèches. Nous, c'est plutôt, on s'occupe, on n'a pas la compétence des crèches. Enfin, nous, c'est après, c'est l'école maternelle, primaire, etc. D'accord. J'ai une question aussi. Est-ce que vous préparez des repas ? Donc, vous êtes... Tout à fait. Combien il y a d'élèves à la cantine ? Je n'ai pas entendu. Combien il y a-t-il d'élèves qui prennent leur repas tous les jours ? 250 enfants sont inscrits à la ville de Guise. Et donc, avec une cuisine dédiée à Guise ? Alors, pas du tout. Ce n'est pas une cuisine dédiée, c'est une cuisine en liaison froide. Ah, d'accord. Donc, voilà, malgré tout, nous nous attachons quand même à, voilà, dans notre marché, voilà, la part du bio, la part du local, enfin, doit être quand même une part importante. Et je peux vous demander quel est votre prestataire ? C'est gênant ? Non, pas du tout. C'est New Rest. New Rest. Pardon ? Tout à fait. Et donc, ils respectent bien leur cahier des charges au niveau... Écoutez, on en est très, très satisfait. Oui, d'accord. OK, ouais, donc, moi, je serais intéressée par votre marché. J'ai cherché, il y a deux ans, des collectivités autour de moi qui pouvaient avoir un modèle de marché parce que, justement, on voulait projeter de la loi Egalim et tout. Et franchement, je ne suis pas, je n'ai pas pensé à Guise, c'est un peu dommage parce qu'on n'est pas loin, en fait. Et puis, parce que nous, bon, on a un prestataire et il faut se battre. Bon, comme disait Mme Ritter, il est assidant. Bon, de toute façon, c'est la loi des marchés publics. Et bon, par exemple, pour le VG, on a un repas VG par semaine. Parfois, on voit que ce n'est pas du fait maison. À chaque fois, je demande si c'est du fait maison, etc. Donc, ils nous roulent dans la semoule, quoi. Ce n'est pas de le dire. On résume, il est jeté, souvent. Oui, alors, donc, et on voudrait aussi travailler sur le gaspillage. La commune de Chéry-les-Coudy va s'engager dans ce sens-là. Mais c'est très, très compliqué. Alors, moi, j'aimerais bien avoir votre marché. D'accord. On le refait, justement, cette année. Donc, je… Moi, je pourrais changer avec le mien aussi. Pourquoi pas ? Pour voir. Et nous, on avait travaillé avec la région, mais on a vraiment mis des choses draconiennes. On a découragé plus d'un prestataire. Ça, on le sait aussi. C'est le risque. Voilà. En fait, les très bons conseils ne sont pas forcément les plus porteurs. Parce qu'on avait participé, comment ça s'appelle, à la région ? Oui, à un salon du bio organisé par la région. Et on a été accompagnés aussi pour le marché public. Mais en fait, on se rend compte que, quelquefois, d'avoir des exigences plus-plus, ça nous a empêché, par exemple, d'avoir des gens locaux qui puissent répondre correctement et qui travaillaient plutôt bien. En fait, le problème des marchés publics, c'est qu'on met ce qu'on veut dedans au niveau des notations. Et du coup, nous, on avait quand même mis 70 % sur la qualité, mais tout le monde ne sait pas bien écrire ce qu'il fait. Par exemple, on avait un prestataire taux local qui fait du maraîchage, etc., et qui veut l'amplifier. Donc, ça, c'était très intéressant. Mais il ne l'a pas bien écrit dans son dossier. Du coup, il n'a pas eu tous les points. Et finalement, on se retrouve avec un prestataire de sedant. On ne peut pas dire que tout est mauvais, mais bon, c'est sedant. Donc, voilà. C'est vrai que c'est la clé d'entrée par les marchés publics. C'est vraiment hyper intéressant, en fait. Et souvent, c'est la clé d'entrée qui manque, justement. En fait, il y a soit les collectivités veulent travailler, justement, sur la santé environnement, faire attention aux produits qu'ils achètent, mais ils ne savent pas forcément comment rédiger ça dans les marchés. Ou soit, effectivement, les prestataires, justement, peuvent être bons, mais ils ne savent pas comment répondre parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques. Ce n'est pas les moyens ? Ils n'ont pas la connaissance. Voilà. C'est clair. Donc, ils font bien, mais ils ne savent pas écrire ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de la société, par exemple, de Lille-Ou-Paris, qui va faire le marché, qui ne connaît pas du tout le terrain, qui prend un copier collé, on l'a fait sur le paradis. Et voilà. C'est ça qu'en fin de matinée, il y a un intervenant, de la ville de Lille. Alors, certes, j'ai bien conscience que Lille, on est sur une échelle qui est immense pour l'Aisne. Mais voilà, c'était juste que c'était local, c'était Hauts-de-France. Et je me suis dit, ça pouvait peut-être être intéressant de voir un petit peu comment eux, ils font, comment ils rédigent ça. Mais effectivement, au niveau du CPE de l'Aisne, les marchés publics, c'est une clé d'entrée que je vais vraiment essayer de travailler de plus en plus. Parce que pour faire justement des ateliers vers les assistantes maternelles, donc avec les relais assistants maternels depuis 10 ans maintenant, très souvent, les retours que j'ai eus, c'est, ben voilà, on forme les assistantes maternelles, certes, mais après, on forme aussi les référents des RAM. Mais après, ce n'est pas forcément elles qui vont rédiger les marchés publics, en fait. Donc, même si elles savent qu'il y a des produits qu'il ne faut pas utiliser ou qui sont déconseillés, après, ce n'est pas elles qui rédigent les marchés publics concernés, que ce soit pour les produits aménagés, par exemple, ou pour les fournitures diverses et variées. Et elles vont se retrouver avec des produits entre les mains dont elles savent que ce n'est pas top, point de vue santé, pour les enfants et pour elles-mêmes, en fait. Donc, c'est vrai que cette clé des marchés publics, elle est vraiment centrale. Parce qu'en fait, tant qu'on n'arrivera pas à modifier ça, à inclure dedans des clauses un peu plus sur le thème de la santé publique ou sur le thème de l'environnement qui sont un peu plus contraignants, on va continuer à avoir des produits entre les mains qui ne sont pas top, en fait. Donc, c'est vraiment un enjeu qu'il faut vraiment travailler. Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées à la ville de Guy sur comment la ville a signé la charte ? Ce qu'il y a dedans ? Est-ce qu'on peut avoir la charte ? Est-ce qu'elle est en ligne ? Parce qu'à un moment donné, moi, je l'avais cherchée, je ne l'avais pas trouvée à ce moment-là, mais je sais que c'est assez récent quand même parce que nous, on y travaille côté sécu avec les sages-femmes. Je peux vous la montrer si vous souhaitez après. On profite, Kirena est là peut-être pour lui poser des questions. Mais oui, elle est en ligne. Vous pouvez la trouver. Je vous montrerai après. J'ai fait une diapo qui montre à quoi ça ressemble. En fait, c'est vrai que la charte, c'est vraiment un moyen d'inciter les acteurs locaux à agir et à se mobiliser. C'est vraiment quelque chose de symbolique. Donc, en tout cas, chez nous, ça a vraiment fonctionné parce qu'on est toujours dans une continuité d'action. La preuve aujourd'hui avec l'opération Zéro Phtalat. Donc, c'est vraiment positif. Il y avait un consensus au niveau des élus. Tout le monde était partant pour la même… Vous avez beaucoup d'agriculteurs élus. Je trouve que… Pas du tout. Pas du tout. Mais c'était pour certains, ça leur parlait très peu. C'était l'occasion aussi d'apprendre ce que c'était que les perturbateurs endocriniens. Mais finalement, le sujet intéresse tout le monde parce qu'on est tous confrontés à cette pollution. Donc, même si au départ, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, c'est vrai que tout le monde est accroché. D'autant plus que lorsque M. Sikolela, lors de la signature, nous avons organisé vraiment une conférence avec un diapo. Stéphanie avait fait des ateliers après. Donc, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Stéphanie, mais c'est vrai que c'était vraiment un échange très constructif. Oui, c'est vrai qu'il y avait la grosse conférence de M. Sikolela qui était vraiment sur le côté un peu plus théorique, scientifique par rapport aux perturbateurs endocriniens, leurs mécanismes d'action, où est-ce qu'on peut les trouver, l'exposition, les phtalates, etc. Il y avait une cinquantaine de personnes qui assistaient de tous horizons. C'est ça qui était vraiment bien, des gens qui découvraient complètement la thématique. Et ça, c'était vraiment top. Et après, en fait, on avait vraiment tenu à ce qu'il y ait un atelier pratique que j'animais avec plein d'objets du quotidien sur la table pour montrer aux gens. Parce que c'est vrai que cette conférence pouvait avoir un petit côté anxiogène. parce qu'on se disait, il y en a partout finalement. On est exposé tout le temps, partout, avec tout. On se disait, voilà. Et donc, nous, après, on tenait vraiment à ce qu'il y ait à cet atelier pratique avec plein d'objets du quotidien pour montrer concrètement, quotidiennement, et dès qu'on rentrait chez soi le soir, comment on fait pour éliminer certains de ces produits-là et les remplacer par d'autres. C'est vrai que les deux étaient vraiment complémentaires par rapport à ça. Alors, il y a une main levée de Agatha du CPIE Touraine. Oui, en fait, c'est une question par rapport au marché public parce que je suis un peu nouvelle là-dedans. Je voulais juste savoir à quelle fréquence, en fait, ils sont renouvelés, ces marchés publics ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut renouveler comme ça en décidant où est-ce que c'est chaque année ou comment ça se passe ? Oui, bien répondu. Oui, allez-y. Donc, nous, on s'est engagés sur trois ans, sauf que tous les ans, on peut dénoncer le marché puisqu'on avait dit si jamais le prestataire ne jouait pas le jeu, aussi pour les tenir, à respecter nos engagements. Mais bon, c'est vrai qu'un marché public, c'est très lourd. Le temps passe très vite et on essaie, quand on voit des dysfonctionnements, de convoquer les prestataires, de leur dire. Mais de toute façon, il faut être sûr d'aller sur place, de voir aussi comment ils fabriquent, comment ils travaillent. Mais c'est un travail de longue haleine. Moi, je ne suis pas à 100 % dans le service. Il faudrait toujours être derrière eux. Tous les jours, il faudrait regarder le repas, ce qu'on correspond. On a un agent qui va dans les cantines parce que nous, notre but aussi, c'est d'éviter le gaspillage et on voit que même si on veut manger bio ou bio-végétarien, ce n'est pas évident. Il faut avoir les bonnes recettes, par exemple. Je n'ai pas répondu. Je suis en train de partir partout. Et voilà, nous, on est partis pour trois ans parce qu'on n'a pas de seuil. Après, moi, je veux bien envoyer, même s'il n'est pas mon modèle de marché, à la personne qui débute pour voir un petit peu comment ça se trame. Merci beaucoup. Oui, j'aimerais bien. Parce que j'ai passé beaucoup de temps aussi. Je peux vous assurer beaucoup de temps dessus. Et donc, vous, quand vous êtes sur le marché par rapport à la cantine, par rapport à la restauration, c'est ça ? Oui, restauration scolaire et personne âgée. On a deux restateurs différents. Ok. Et par rapport à tout ce qui est produit, ménager, vous n'en occupez pas du tout ? Non, parce que nous, on livre le repas et les communes ont leur personnel pour servir et nettoyer. Donc, ça, c'est encore… Communal, après. C'est des marchés à l'échelle communale. C'est un démarché. D'ailleurs, demain, on fait une formation ensemble, mais on pourrait très bien refaire un atelier avec tous nos collègues. On a huit cantines, donc ça veut à peu près une vingtaine de personnes. On arrive avec bien du mal à leur faire des formations. Il y en a une qui démarre demain sur l'hygiène des cantines. Justement, on fait l'hygiène des cantines demain et ça serait très bien d'avoir un atelier avec vous, très bien, pour les sensibiliser davantage. Oui, c'est ce qu'on fait. Par exemple, il y a une commune, c'est Somme-sur-Marne qui m'a demandé justement une journée complète pour l'équipe de ménage pour les sensibiliser, les former par rapport à tout ce qui est produits ménagers, qualité de l'air intérieur, parce que très souvent, les recommandations qu'ils ont, les équipes de ménage, c'est par les revendeurs, par les fournisseurs de produits ménagers. Mais en fait, il n'y a pas d'autres recommandations qui sont forcément données. L'idée, c'est de sensibiliser à ça, la dangerosité des produits, l'impact sur la qualité de l'air et puis aussi montrer qu'il y a des solutions alternatives. Même si j'ai bien conscience qu'on n'est pas à la maison, donc il y a des contraintes sanitaires, réglementaires, mais après, il y a quand même des choses qui peuvent être faites, clairement. Mais oui, on pourra prendre contact. Là, la formation, il y en a deux différentes, il y en a une demain et c'est dans le cadre du CNFP. CNFP, on espère que ce sont des bonnes consignes, mais bon, ça va des torchons, de ne pas laisser sécher la vaisselle, toutes ces choses-là. Après, au niveau des produits, vraiment, c'est peut-être contradictoire avec ce que vous, vous pourriez nous… je vous dis, effectivement, il y a des contraintes réglementaires, parfois. Après, si on est sur un aspect cuisine, oui, il y a des choses qui sont obligées, le HACCP, les choses comme ça, on est obligé, il y a des choses qu'on ne peut pas contourner quand c'est réglementaire. Par contre, après, dès qu'on sort de l'aspect cuisine en elle-même, oui, il y a des choses qui peuvent être faites. Parfois, il y a des choses qui sont faites par les équipes ou par les personnes, c'est plus le principe de précaution qui est appliqué, c'est la peur de… Mais si on regarde les textes, parfois, il y a des choses où on n'a pas forcément besoin d'aller aussi loin. Je parle en connaissance de cause. Là, au CPIE de l'Aisne, on a une cuisine aussi, on a un espace restauration et là, on est en train de revoir aussi tous les produits qui sont utilisés avec l'équipe de ménage aussi. Comme on dit parfois, c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Là, voilà, il y a des choses qui sont faites mais bon, je vais y arriver. Mais l'idée à terme aussi, c'est qu'on puisse vraiment être exemplaire nous aussi par rapport à ce qu'on prône. Ne serait-ce qu'à hérer ce qui ne coûte pas cher. Ça, l'aération, c'est… Je ne sais pas que ce soit fait dans les cantines. Est-ce qu'il y a des questions pour Iréna ? C'est super intéressant. On a hâte de voir ce que les résultats vont donner pour vous. Je suis étonnée que tout le monde soit d'accord. C'est la vie de Céphala Comcom. Non, mais les élus, il y a des élus très différents. Parce que, par exemple, nous, quand on parle de bio ici, quand je parle pour le marché des cantines, on a quand même essayé d'introduire du bio. On a réussi à faire changer le prestataire avant l'heure parce qu'on a imposé des gastronormes inox pour éviter le réchauffage du plastique dans les fours à mise à température. Déjà, dans le nouveau marché depuis un an et demi, c'est déjà comme ça. Mais quand on parle un petit peu de bio, ne serait-ce que nous, entre élus, on n'a pas tous les mêmes avis. Parce qu'on a aussi des agriculteurs qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, on va dire. Ils ont tendance à nous prendre un peu pour des gens perchés quand on veut introduire plus de bio. Sachant que le bio, c'est vrai que c'est une drôle d'histoire aussi parce que le bio d'un pays ou d'un autre, c'est tellement différent. Là aussi, je crois que les choses pour qu'elles progressent parce que le bio de chez nous, c'est une chose, mais si c'est du bio d'Espagne, effectivement… C'est un peu trompeur et comme dans les marchés publics, on n'a pas le droit de marquer origine locale, on tourne autour du pot, mais quand on analyse bien, il n'y a pas beaucoup de producteurs locaux qui sont engagés en fait. Non, puis ça peut être déjà raisonné, ça suffirait déjà, mais je crois que nos politiques, il faut qu'ils changent les critères des marchés publics pour qu'on avance. C'est là-haut, Pour faciliter peut-être les choses aussi, pour être plus concret, c'est clair. Puis après, c'est vrai que sur l'alimentation bio, oui, je vous rejoins sur certains points, effectivement. Vous avez le bio, mais actuellement, vous avez beaucoup de produits alimentaires qui sont estampillés bio, mais qui ne sont pas forcément sains sur qualité nutritionnelle. Des fois, vous pouvez avoir des aliments ultra transformés finalement qui sont estampillés bio, mais sur le plan santé nutritionnel, ce n'est pas forcément mieux qu'un aliment classique. C'est vrai que c'est parfois toutes les nuances comme ça qui peuvent être apportées, qui peuvent être compliquées peut-être à mentionner dans des marchés aussi. C'est clair. Je voulais juste poser, je ne sais pas si Dorothée, vous êtes là toujours de la ville de Soissons ? Si. Si ? Oui, oui. Juste voir par rapport à la ville de Soissons, je me permets, comme tu es là, est-ce qu'il y a des choses qui sont initiées au niveau de la ville par rapport aux perturbateurs endocriniens ? Non, tu n'es pas au courant ? Non ? Alors, pas à ma connaissance. Alors, je sais qu'après, avec les épisodes du Covid, là, on équipe les écoles de capteurs, mais de capteurs CO2 classiques. Je ne pense pas qu'il y ait une autre démarche qui soit faite. Après, je sais qu'il y a des initiatives, mais qui sont personnelles. Ce n'est pas global à la collectivité. C'est-à-dire que, par exemple, je sais qu'à la ludothèque, la responsable de la ludothèque est très sensibilisée à toutes ces thématiques et ça fait des années qu'elle demande à ce que ce soit du vinaigre blanc, par exemple, qui soit utilisé pour laver les jeux etc., mais ce n'est pas généralisé au niveau de la collectivité. Et en fait, pour m'être occupé, il y a un bout de temps maintenant, et avant que ce soit obligatoire du zéro phyto dans les espaces verts, au tout début, on voulait mettre ça en place avant que ça devienne interdit. Et c'était vu comme quelque chose d'impossible au niveau de la collectivité. Maintenant qu'on n'a plus le droit, on se rend compte que c'est possible. et en fait, cette thématique des perturbateurs endocriniens, je le vois un peu comme le même sujet, c'est-à-dire que, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment obligatoire. Et donc, ça paraît un peu impossible d'aboutir à quelque chose qui soit plus qualitatif. Et du coup, la question que je me pose, c'est par quel bout commencer et de trouver en fait des personnes relais qui soient dans… Parce que moi, je ne suis pas dans les crèches et je suis un peu un service ressources, mais qui n'est pas dans l'action des crèches ou des cantines, etc. Et donc, je pense que le premier travail qu'il faudrait qu'on fasse si les élus se mobilisent pour ce sujet, c'est en fait de trouver des personnes, quelques personnes ressources sensibilisées dans les établissements pour réussir à créer un début de prise de conscience. Mais en fait, si je n'ai pas ça, je ne vois pas bien comment on peut aller un peu plus loin. Je pense que tu vas en avoir bientôt parce que depuis fin d'année dernière, depuis fin 2021, je suis commencé à faire des ateliers santé environnement au niveau des personnels de crèches. Je suis en contact avec la directrice des Pichounes sur la ville de Cécile. Je pensais à elle, je pensais aux Pichounes parce que ça me semblait la personne la plus... On a déjà fait quatre ateliers et là, il y en a quatre autres qui vont être programmés début 2022. Je pense qu'il y a des choses qui vont... Je pense que ça va en fait bouger. Ils vont imager donc c'est bien, c'est super du coup. Et l'idée, c'est de comment on fait pour à partir de ces personnes-là globaliser l'action. Mais je serais curieuse de savoir à quoi vraiment sert la charte du coup. Quel impact ça peut avoir vraiment j'avoue que je ne suis pas allée voir sur Internet. Si vous voulez, je ne sais pas, Iréna, je peux peut-être montrer mon diaporama. J'ai une diapo qui montre la charte. Alors, attendez. Je vais juste vous faire un partage. Alors... Et tu as des élus à Soissons qui participent à tes ateliers ? Non, que des ateliers. Là, les personnes qui participent, c'est les agents au niveau des différentes crèches sur la ville sur la ville de Soissons en fait, mais je n'ai pas d'élus. Oui, d'accord. Peut-être que ça va venir. Peut-être. Alors, je vous montre juste ça. Voilà. Vous voyez mon diaporama ? Oui, je sais. Vous le voyez là ? Oui. Ça, en fait, c'est la charte. Oui, c'est bon ? Oui. Alors là, en fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est la charte Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens qui a été créée et qui est toujours portée par le réseau Environnement-Santé. C'est le reste que vous voyez là, dont le président est André Sikolela, dont parlait Iréna tout à l'heure, en fait. Donc, c'est une charte qui existe depuis fin 2017. Actuellement, il y a quatre régions qui vont signer. Il y a six départements et il y a près de 200 villes à avoir signé cette charte-là. En fait, l'idée, c'est qu'il y a cinq axes sur cette charte. Il y a un axe. En fait, moi, je vois vraiment cette charte-là comme une clé d'entrée pour commencer à rassembler tout ce qui a pu être fait autour des perturbateurs endocriniens sur une collectivité et puis aussi pour permettre de faire un état des lieux. C'est comme ça, moi, que je le vois au niveau des collectivités parce qu'en fait, il y a un premier axe qui porte plus sur les produits phytosanitaires. Restreindre, à terme, éliminer l'usage des produits phytosanitaires et des biocides qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Clairement, cet axe-là, toutes les collectivités le sont, l'ont déjà commencé de par la loi depuis le 1er janvier 2017. Par rapport aux produits biocides, les produits biocides, c'est les produits, notamment, les désinfectants qui rentrent dans cette catégorie des produits biocides. C'est tous les produits qui sont utilisés pour tuer les virus, les bactéries, les microbes, les insectes aussi. C'est toute cette catégorie-là. Après, vous avez un deuxième axe qui porte sur l'alimentation. Réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans l'alimentation en développement à la consommation d'aliments biologiques. Il y a aussi, dans cet axe-là, une partie qui concerne tout ce qui est matériel pour cuisiner et chauffer. Cet axe-là, pour information, il est aussi dans une loi dont je vais vous parler tout à l'heure. À partir de 2028, toutes les restaurations, ce sera une obligation. ce sera l'obligation d'arrêter de réchauffer dans des plats en plastique. Mais ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a favorisé aussi, ça, c'est l'axe 3, l'information de la population, des professionnels de santé, des personnels, des collectivités territoriales, professionnels petite enfance aussi, à l'enjeu des perturbateurs endocriniens. Donc ça, en fait, une collectivité, elle peut déjà le faire en interne. Ne serait-ce que déjà quand elle s'intéresse à la charte, on est déjà dans cet axe-là, finalement, et par rapport aux professionnels de la petite enfance, souvent, c'est les premiers professionnels qui vont être sensibilisés, qui vont sentir concernés par rapport aux perturbateurs endocriniens. Donc clairement, quand on est à la phase état des lieux avec une collectivité qui souhaite signer la charte, très souvent, cet axe-là, il est déjà commencé aussi, tout comme l'axe 1, comme je vous disais, finalement, via les produits phytosanitaires qui sont interdits depuis le 1er janvier 2017 sur une partie des collectivités. Après, il y a ensuite l'axe 4. Donc ça, c'est l'axe qui est le plus compliqué, mais effectivement, ça se confirme avec les échanges qu'on a par rapport au marché public. Mettre en place des critères d'éco-conditionnalité éliminant progressivement les perturbateurs endocriniens dans les contrats et les achats publics, effectivement, c'est l'axe qui est un peu plus compliqué parce qu'il faut déjà savoir où est-ce que vous trouvez les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est déjà ça qui peut être un peu compliqué parfois. Et puis, savoir aussi comment rédiger ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure tous ensemble. Et puis après, il y a un cinquième axe qui est un peu plus global. C'est informer tous les ans les citoyens sur l'avancement des engagements pris via cette charte-là. Après, ça peut être aussi informer globalement les citoyens, les habitants d'une commune, d'une collectivité sur les perturbateurs endocriniens, sur la santé-environnement au sens large. Ça peut être fait par le biais d'ateliers, ça peut être par des conférences, des cafés-débats, des animations diverses et variées. Donc, ça, en fait, c'est les cinq axes qui composent la charte. Charte, en fait, avant la signature qui doit être soumise. C'est comme ça que ça s'était passé avec la ville de Guise, Iréna, si je ne me trompe pas, qui doit être soumise en fait par, qui doit être soumise à la délibération pour donner l'autorisation au maire de pouvoir la signer. effectivement, voilà, moi, je vois vraiment ça comme une clé d'entrée qui permet de balayer un petit peu tout ce que peut déjà faire une collectivité en lien avec la santé environnementale, en lien avec les perturbateurs endocriniens. Et avec la ville de Lens, on avait commencé à travailler justement pour aller vers la signature de la charte juste avant le premier confinement dur en mars 2020. Donc après, ça a été suspendu. Avec la ville de Soissons aussi, on a vu quelques réunions avec la personne qui travaille sur le contrat local de santé. Pareil aussi, avec tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, les priorités ont été un peu rebalayées. Donc je me dis qu'à partir de 2022, il y a tout ça qui se tasse un petit peu quand même. J'ai bon espoir que ça puisse reprendre. Donc s'il y a d'autres collectivités qui sont présentes, qui souhaitent travailler avec moi par rapport à la charte, je suis là. Mais donc voilà comment ça se présente. Et après, je vous ai mis la carte des différentes collectivités, des villes, des territoires qui ont signé la charte. Donc effectivement, dans l'Aisne, Guise, pour le moment, ça reste la seule collectivité à l'avoir signée. Donc voilà. Après, vous voyez, il y a des départements, carrément des conseils départementaux qui l'ont signé, des agglomérations, il y a des régions aussi qui l'ont signée. Donc voilà, ça s'étend de plus en plus. Mais il ne faut vraiment pas avoir ça. Pour moi, cette charte-là, c'est vraiment un outil pour sensibiliser une collectivité, les agents, les citoyens, les différents services. et il ne faut pas du tout la voir ou la vivre comme une contrainte. Ce n'est vraiment pas comme ça qu'il faut la présenter. Pour moi, c'est vraiment une clé d'entrée pour travailler là-dessus et surtout pour donner un cadre, un squelette à tout ce que peut faire vraiment une collectivité sur la santé environnement et sur les perturbateurs endocriniens. Parce que finalement, une collectivité, quand elle regarde bien, quand elle balaye un petit peu à travers tous ses services, elle agit déjà sur beaucoup de choses. Elle agit déjà parce qu'il y a la réglementation qui l'oblige. Si on est sur le zéro phyto, ça en fait partie. C'était l'axe 1 de la charte. Et après, vous avez d'autres axes via la réglementation. Par exemple, par rapport au plastique, mais ça, je vais vous en reparler tout à l'heure. Vous avez beaucoup de plastique, beaucoup d'interdictions qui sont liées au plastique qui ont commencé et qui vont continuer jusqu'à 2028. Pour l'interdiction de l'usage du plastique au sein des collectivités. Donc ça, le plastique, par rapport aux perturbateurs endocriniens, on est vraiment directement dedans. Et c'est un bon axe aussi pour travailler. Vous avez aussi l'axe par rapport à la réglementation sur la qualité de l'air intérieur, préserver la qualité de l'air intérieur. Iréna en parlait tout à l'heure. Effectivement, la ville de Guise, c'est via cet axe-là qu'on a commencé à travailler ensemble en 2019. Donc voilà, mais effectivement, via cet axe-là, vous pouvez travailler sur les produits ménagers, vous pouvez travailler sur les fournitures scolaires. Voilà. On peut vraiment, enfin, on peut prendre les perturbateurs endocriniens via plein, voilà, il y a plein de clés d'entrée. Oui, il y a quelqu'un qui voulait parler peut-être ? Non, il n'y a personne qui voulait parler. OK. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, si ce n'est effectivement de recevoir la documentation et je viens de transmettre mon adresse mail. Très bien. Mais sinon, je passerai vous voir à Merlieu, ce n'est pas loin. Oui. Oui, effectivement, j'ai Odemia à préparer un dossier documentaire. Je vous l'enverrai aussi. Voilà, avec différents documents dont on a déjà parlé, les diaporamas et tout. Donc ça, vous recevrez ça dans la semaine. Merci. Donc voilà un petit peu la charte. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à vos questions pour voir comment est faite la charte, de quoi elle se compose. Si, ça répond. Moi, au niveau de Classy, il n'y a pas de cantine, il y a un regroupement scolaire au niveau de Mont-Saint-Lanoy et je pourrais effectivement passer le message. Bon, je connais Mathieu Fraise également, donc je pourrais lui passer le message. Très bien. Et nous, est-ce que vous pourriez c'est moi, pardon, désolé, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer que vous veniez faire une présentation en deux temps de ces chartes, par exemple, déjà avec l'exécutif, donc avec les vice-présidents pour arriver à sensibiliser et puis après, le faire en conseil communautaire parce qu'on pourrait imaginer une charte au niveau de la communauté de communes. c'est quand même 42 communes, mais comme on a la compétence en France et la compétence restauration scolaire, donc les 42 communes, c'est la bonne échelle en fait, la com de com. Ah non, mais tout à fait, oui, on pourra reprendre contact après pour voir un petit peu comment mettre ça en place. Oui, tout à fait, avec joie même. Je prêche vraiment pour que les collectivités travaillent vraiment sur ces thématiques-là parce que vous pouvez vraiment agir sur plein de points différents et puis de toute façon, c'est un enjeu de santé publique qui est vraiment très important actuellement. Merci. Stéphanie, du coup, est-ce qu'au niveau de soissons, je me permets, parce que tu as l'air plus au courant que moi, tu travailles avec les crèches, est-ce que tu as eu contact avec la restauration, enfin avec le service scolaire pour la restauration scolaire ? Non, pas du tout. D'accord. OK. C'est bon. Merci. Mais après, oui, on pourra reprendre contact si tu veux, toutes les deux, voir un petit peu, oui, comment on peut faire fonctuellement, faire peut-être une réunion aussi sur ces sujets-là aussi. Voilà. Mais après, je ne me souviens plus du nom de la personne qui s'occupe du contrat local de santé, Nathalie. Nathalie Moncriole. Oui, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si elle est encore au niveau de la ville de Soissons. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en contact avec la crise, etc., avec la crise Covid et tout. Mais effectivement, on avait commencé à avoir quelques réunions toutes les deux par rapport à la charte. Avec le contexte sanitaire, ça avait été mis en pause et depuis, on n'a pas repris. Donc voilà, peut-être que je pourrais reprendre... C'est l'occasion. De quoi ? C'est l'occasion. C'est l'occasion du coup, je vais revoir où ça en est aussi avec Nathalie et tout ça parce que du coup, les crèches, c'est vraiment très important. Mais il y a aussi du coup la restauration scolaire et il y a quelques années, on avait essayé de travailler au niveau du marché mais c'était très compliqué notamment d'introduire du bio, etc. Donc voilà, on n'avait pas vraiment réussi à aboutir là-dessus non plus. C'est pour ça que je dis que la problématique du marché public, enfin des marchés publics en règle générale, je trouve que c'est vraiment central en fait parce que souvent, voilà, souvent il y a plein de bonnes volontés dans les services et souvent, il y a des gens qui sont civilisés par rapport à certaines problématiques de perturbateurs endocriniens, de produits, d'alimentation bio mais qui ne savent pas comment l'intégrer au quotidien pour avoir d'autres produits en fait. Et pour ça, je voudrais vraiment travailler de plus en plus sur ces sujets-là parce qu'au niveau des collectivités, je me rends bien compte que ça manque en fait un peu, qu'on n'a pas forcément les billes et les moyens pour pouvoir le mettre en oeuvre. Voilà, puis comme je disais tout à l'heure, qu'on soit une petite collectivité, quand je dis petite, ce n'est pas péjorative du tout, c'est une réalité. Moi, j'habite dans un village qui fait 200 habitants, voilà, il y a une école encore et je vois certains produits qui sont utilisés, ça me fait un peu mal. Ou bien, ou qu'on soit une plus grosse collectivité, effectivement, on n'a pas du tout les mêmes moyens humains, les mêmes moyens techniques, les mêmes moyens financiers et pourtant, parfois, la réglementation, il faut qu'elle soit appliquée de la même façon, quelle que soit sa taille et ses moyens, si je pense notamment à la réglementation sur la qualité de l'air intérieur et vraiment, la clé d'entrée via les marchés publics, elle est vraiment centrale par rapport à ça. Oui, Iréna ? Justement, en parlant de la qualité de l'air, alors, c'est peut-être un peu hors sujet, mais je voulais quand même avoir ton avis, Stéphanie, sur les capteurs CO2 dont parlait la dame de Soissons. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, comment dire ? Je pense que c'est bien. Non, les capteurs CO2, c'est un moyen de détecter que ta qualité de l'air intérieur est mauvaise. Ça mesure juste la concentration en CO2, ça montre qu'il y a un problème de ventilation. C'est un moyen qui permet de montrer qu'à un moment donné, il faut ventiler, qu'il faut ouvrir la fenêtre parce qu'il y a trop de CO2. Mais après, en termes de polluants de l'air intérieur, ce n'est pas ça qui va empêcher la pollution de l'air intérieur par rapport à tout ce qui est composé organique volatil. En gros, quand tu as ton capteur qui sonne dans une pièce, ça veut dire que ta concentration en CO2 est trop élevée et qu'il faut ouvrir la fenêtre, qu'il faut ventiler. Mais ça me peut montrer aussi, mais ça, ce n'est pas forcément expliqué clairement. S'il y a beaucoup de CO2 dans une pièce, ça veut dire qu'il y a un problème de ventilation, d'aération. Donc, ça veut dire aussi, parallèlement, qu'il peut y avoir un problème de concentration en composé organique volatil. Composé organique volatil qui peut venir des produits utilisés, des fournitures, des personnes qui sont présentes dans la pièce, etc. Après, c'est une alerte qui dit qu'il y a une concentration trop forte, mais ce n'est pas ça qui va faire que ça va dépolluer l'air intérieur. Visuellement, auditivement aussi, parce que ça fait un petit bip, ça s'allume, mais après, ce n'est pas ça qui va faire que si les gens qui sont dans la pièce n'ouvrent pas les fenêtres ou la porte ou ne ventilent pas, ce n'est pas ça qui va faire que ça va améliorer la qualité de l'air intérieur. C'est juste que ça montre à un moment donné qu'il y a une mauvaise qualité de l'air intérieur, qu'il faut faire quelque chose, mais s'il n'y a pas d'explication sur ce qu'il faut faire, ça ne va pas aller plus loin. C'est mon avis. Je pense que c'est un moyen pour montrer la mauvaise qualité de l'air intérieur visuellement et puis avec un petit bruit, mais après, s'il n'y a pas de plan d'action qui est mis derrière, l'intérêt, il est assez limité. Mais effectivement, oui, avec la crise Covid, avec ce qui s'est passé au niveau des classes, ça a été beaucoup mis en avant. Il y a eu un fonds au niveau de l'État qui a été créé pour doter les collectivités par rapport à ça. Mais pour moi, c'est juste un moyen pour montrer la mauvaise qualité de l'air intérieur, pour inciter les usagers des pièces à ouvrir les fenêtres ou à mieux ventiler. mais si après, il n'y a pas d'autres actions qui sont faites autour des produits ménagers, autour des fournitures, autour de plein d'autres choses, ça ne va pas aller plus loin derrière. Aujourd'hui, concrètement, l'éducation nationale nous incite à équiper nos écoles de capteurs CO2, mais il n'y a aucun accompagnement, il n'y a rien qui est proposé, il n'y a pas de recul, un partage d'expérience avec d'autres communes, c'est un petit peu… C'est ça que je regrette en fait, je trouve ça bien parce qu'on va dire que le seul aspect positif de cette crise COVID, c'est que ça a remis sur le devant de la scène des gestes barrières qui existent depuis une centaine d'années finalement, à se laver les mains, c'est un truc de base quand même, ouvrir les fenêtres, c'est un truc de base aussi, mais je trouve que ça a remis sur le devant de la scène beaucoup de gestes qui devraient être faits quotidiennement et que ce soit dans un cadre professionnel mais aussi dans un cadre domestique. On a beaucoup parlé de la qualité de l'air intérieure via cette crise en fait, mais après effectivement, les capteurs CO2 pour moi, c'est un moyen pour montrer une mauvaise qualité de l'air intérieure mais c'est exactement ce que tu dis, s'il n'y a pas d'accompagnement derrière, une fois que le capteur est mis dans la pièce, si l'instit, il n'est pas accompagné, qu'on ne lui explique pas ce que ça signifie en parallèle, l'impact pour moi il va être assez limité. Mais après, ça peut être un premier levée d'action, une première occasion de sensibiliser sur la qualité de l'air intérieure. Donc, pourquoi pas ? Il ne faut pas dire non mais effectivement, il y a un vrai besoin d'accompagnement derrière. Ça, c'est clair. Ça, je suis d'accord. Même par rapport à tout ce qui est purificateur d'air, etc. On en a beaucoup parlé il y a quelques mois aussi par rapport à ça. Purificateur d'air, oui, mais bon, après, encore faut-il qu'il fonctionne bien, encore faut-il bien l'utiliser. Puis après, le but, c'est que pour moi, le purificateur, ça va être une sorte de sparadrap qu'on va mettre. Mais si à la base, on ne soigne pas les causes, si on n'améliore pas les causes, c'est toujours le même problème aussi. Il faut vraiment voir les causes, pourquoi est-ce qu'on peut avoir une mauvaise qualité de l'air intérieur et puis l'impact que ça peut avoir pour tous les usagers. Voilà. Très bien, merci Stéphanie. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Stéphanie Gadeau, je suis depuis le mois de juin à la Métropole européenne de Lille en tant que chef de projet SPAPZER. Avant, j'étais aussi à la Métropole européenne de Lille 15 ans dans les marchés publics. À la Melle, on a une direction marché public et on a une direction achats et logistiques. Donc maintenant, là, je suis aux achats et je suis en charge du SPAPZER. Vous connaissez le SPAPZER ? Non, non du tout. Le SPAPZER, c'est une obligation pour les collectivités qui réalisent plus de 100 millions d'achats annuels, qui achètent plus de 100 millions d'achats annuels. Aujourd'hui, le gouvernement réfléchit pour diminuer ce seuil à 50 millions d'euros. Donc, la Melle, on est à 450 millions d'euros d'achats. donc, le SPAPZER, c'est le schéma de promotion des achats publics, socialement, écologiquement responsables. C'est une obligation. Donc, la Melle, on est à notre deuxième SPAPZER. Le premier, il avait eu lieu de 2019 à 2021. Et là, aujourd'hui, notre grand sujet à la Melle, c'est le schéma des achats responsables pour la durée du mandat actuel, donc 2022-2026. on avait écrit un schéma avec différentes actions à insérer dans nos marchés. On avait 18 actions et lorsqu'on a voulu faire ce bilan de ce premier schéma des achats responsables, on s'est rendu compte qu'on avait très peu d'indicateurs. Et on va voir que notre principal problème, comme d'autres métropoles, c'est les indicateurs, la remontée des indicateurs. Donc, notre SPAPZER, on l'écrit en lien avec les grandes stratégies de la Melle, telles que la transition écologique et sociale, dont la santé environnementale. On va essayer d'intégrer les grandes politiques cadres de la Melle à nos marchés, notamment le PCAET, le plan climat, air, énergie, territoriale, qui est aussi une obligation. Donc, ce SPAPZER, on le construit et nos achats avec des facilitateurs internes à la Melle, les experts thématiques, et des facilitateurs externes. Facilitateurs externes, on a, par exemple, les maisons de l'emploi. Pour les clauses d'insertion, les marchés réservés, on travaille principalement avec les maisons de l'emploi, qui, eux, sont vraiment professionnelles là-dedans. Et on travaille avec, par exemple, le CD2, le CD2E, pour la clause verte. donc, on travaille avec les facilitateurs internes, facilitateurs externes, mais aussi avec les communes de notre territoire. On a monté une mutualisation avec les communes du territoire pour une politique d'achat responsable. Donc, c'est une démarche en construction. Alors, l'étape 1, on a travaillé sur un état des lieux de nos marchés. On a travaillé sur la nomenclature interne. On a regardé quels marchés pouvaient être concernés par des clauses sur la santé environnementale, sur des clauses environnementales, sur des clauses d'insertion. On a ciblé ces marchés, ainsi avec les titulaires. Donc, on travaille aussi avec les titulaires de marché pour le sourcing, enfin, le sourcing bien en amont, pour voir ce qui est possible de mettre en clause environnementale ou en clause sociale ou en clause santé environnementale tout ce qui est achat responsable. L'étape 2, on s'empare du sujet dans les revues. On fait pas mal de petits séminaires, de petits visios pour nos acheteurs. On a un service d'acheteur qui a mis en ligne sur les espaces co six ou sept petites vidéos sur qu'est-ce que le sourcing, qu'est-ce que les clauses d'insertion. Différentes vidéos sujets qui peuvent aider qui peuvent aider nos acheteurs. Allez-y. Il y a accès pour ça ? Non, sur l'interne. Après, je peux vous les envoyer. Il n'y a pas de souci. Oui, je pense que mon avis, ça pourrait être intéressant. Et en fait, c'est ça que l'on essaye de faire. On essaye vraiment de partager ce que l'on fait. Ce n'est pas parfait, mais on essaye vraiment de partager. Donc, on a fait des petites vidéos pour toujours dans l'objectif de sensibiliser les acheteurs et professionnaliser, bien sûr. Et forcément, du coup, ce travail avec les directions opérationnelles, on essaye de les convaincre d'insérer dans leur marché des nouvelles clauses. Ça, c'est un vrai travail de communication parce que les opérationnels sont un peu comme partout. Ils sont pris au niveau du temps pour relancer leur marché, ils sont pris au niveau d'effectifs. Et donc, leur marché fonctionne, on relance à l'identique. Mais là, on essaye vraiment de les accompagner en amont par du sourcing, regarder sur le terrain ce qui est possible de faire et d'insérer du coup de l'innovation, des nouvelles clauses. Et en même temps, du coup, la dernière étape, c'est qu'on utilise vraiment toutes les possibilités du code de la commande publique pour essayer d'innover et notamment les MAPA pour l'innovation. On essaye vraiment de faire un peu des choses nouvelles. Donc, là, je suis à la slide, deuxième slide. Donc, c'est ce que je disais, la MEL, elle a intégré, je pense que c'est la plus grande thématique du mandat, le PCAET, donc le plan climat et énergie territorial qui est aussi une obligation et donc le plan climat et énergie territorial, on travaille sur trois volets. La lutte contre le changement climatique, la qualité de l'air et l'adaptation du territoire aux effets du changement climatique. Et ces trois thématiques, du coup, à partir de notre programmation sur laquelle on a travaillé pour voir quels marchés sont susceptibles d'inclure ces clauses, on accompagne les opérationnels, on les accompagne au niveau sourcing pour essayer d'inclure ces trois thématiques soit en clause environnementale soit en critère. Aujourd'hui, donc, la plus grande volonté, c'est d'introduire ce PCAET dans nos achats. aussi aujourd'hui, donc, la charte ville et territoire pour un territoire sans perturbateur endocrinien, on n'y est pas, mais on regarde si c'est un projet réalisable ou pas pour l'instant. On a aussi, on était adhérents aussi d'une autre charte fournisseurs responsables. Donc là, pareil, il y a une nouvelle charte avec un parcours de formation, on regarde aussi pour de nouveau y adhérer. Il y a un parcours de formation au niveau qualité, un parcours de formation progrès. Donc, l'intégration des ambitions du PCAET et de la MEL, ça passe, donc, d'une part dans l'analyse de la programmation. La programmation, ça a été un très grand boulot sur plusieurs années et chaque année, on demande à tous les pôles, à toutes les directions, quels sont les marchés que vous avez besoin de lancer dans les deux prochaines années. Elles arrivent dans la plupart à faire l'exercice pour 2022. Donc là, on a récupéré 734 marchés à lancer pour les directions qu'ont fait l'exercice. Donc, on analyse ces 734 lignes en regardant la nature et la désignation dans la nomenclature. désignation dans la nomenclature, ça va nous aider à regarder est-ce qu'on peut insérer des liens avec le PCAET ou pas. Donc, avec ces lignes-là, pour chaque marché, on va regarder si une clause environnementale est envisageable ou une clause en santé environnementale est envisageable. Si oui, on regarde pour faire du sourcing, mais pour faire du sourcing avec l'opérationnel. Donc, comme je disais précédemment, il y a vraiment une phase de communication avec l'opérationnel de montrer l'intérêt de mettre ces clauses-là dans son marché. Et on l'accompagne dans un service d'acheteur qui accompagne les opérationnels dans la démarche de sourcing. Parce qu'on s'est rendu compte que les opérationnels sont un peu effrayés par cette démarche de sourcing. Voilà. La slide suivante. Donc, il faut passer à la... Voilà. Donc là, c'est des exemples qu'on crée. Donc, des marchés qui ont été écrits dans notre programmation. Donc, on va prendre un marché de fourniture, l'achat de viande et de charcuterie pour le restaurant métropolitain. Donc, la Melle, elle a le restaurant pour ses agents. Donc, simplement, on va voir l'opérationnel en lui disant dans mon marché, voilà les clauses ou critères qui sont possibles. La provenance des viandes, des viandes locales, françaises, européennes, pratiques d'élevage, transport de marchandises. Pour les pratiques d'élevage, est-ce que c'est élevé en plein air, du traitement antibiotique, des types d'alimentation, les emballages par rapport aux perturbateurs endocriniens. Donc, tout ça, c'est tous des pistes de réflexion que l'on travaille en amont pour l'écriture du marché et bien sûr, le sourcing. Travaux. Donc là, c'est un marché à bon de commande pour la construction et réparation de collecteurs. Et bien là, pareil, on regarde avec l'opérationnel la possibilité de la provenance des produits, si c'est des produits locaux, européens, c'est des collecteurs. Produits éco-responsables, comment se fait la gestion des déchets sur le chantier, la valorisation des déchets et les déplacements, favoriser le bas carbone, les faibles émissions d'une épée de serre ? Voilà. Et aussi, tout ce qui est dans la réalisation du chantier, les bruits et la poussière, comment le candidat va répondre à toute cette grille d'analyse ? Au niveau du bruit, ils y arrivent, en fait ? Ils arrivent à faire des… Parce que le bruit, c'est vrai qu'en santé, en environnement, ça fait partie des grosses problématiques de santé publique, notamment sur les collectivités, sur les grosses collectivités comme vous. Et comment ils font, justement, par rapport au bruit, en fait, ils travaillent à des horaires… On leur demande de privilégier, selon les horaires d'intervention, respecter les horaires d'intervention en fonction des populations, enfin, du voisinage, mais aussi si on travaille à proximité d'écoles, des choses comme ça. Voilà. Tout ça, et de vraiment essayer de couvrir les ouvrages pour qu'il n'y ait pas trop de poussière. Voilà. Donc, la métropole européenne de Lille, on a mis en œuvre il y a deux ans ou trois ans, je pense, une centrale d'achat métropolitaine, c'est-à-dire que la centrale permet de faire, de partager nos marchés avec les communes de notre territoire, si elles sont adhérentes. Donc, le succès, c'est que les communes du territoire peuvent bénéficier de marchés qui comportent, qui ont intégré des clauses sur la santé environnementale. Et ça, c'est des marchés que la MEL passe, mais les utilisateurs, c'est la MEL, les directions de la MEL, mais aussi toutes les communes de son territoire. Donc, on met un peu à disposition des communes notre expertise pour, sur dix thématiques. Les dix thématiques, vous les avez là, fournitures administratives, mobilité, handicap. Et du coup, ça permet aux communes, vous voyez, on a 107 adhérents, qui ont 107 adhérents qui ont, et c'est aussi des CCAS, il y a des communes, des CCAS, 55 marchés actifs et donc, ils peuvent utiliser, on leur écrit le marché, on le notifie et eux, ensuite, on leur présente le titulaire et on leur présente comment était passé le marché, quelles sont les clauses importantes et ensuite, c'est les communes qui peuvent passer directement leur commande avec le titulaire. Mais au moins, elles travaillent avec des marchés pour lesquels des clauses sur la santé environnementale, des clauses environnementales ou des critères ont été intégrés. Et ensuite, c'est nous, la Melle, qui faisons le bilan. Par exemple, fourniture de papier, on demande au titulaire de nous faire un bilan sur ce que les communes ont commandé pour s'assurer qu'elles commandent bien les produits verts, les produits labellisés, les produits un peu achats responsables parce qu'elles ont aussi la possibilité soit elles travaillent sur le BPU, soit elles travaillent sur le catalogue. Mais tous les produits sont bien identifiés selon un label ou selon écologique ou selon un produit vert. Voilà. Ensuite, la slide suivante. Donc ça, c'était notre centrale d'achat. Donc, au-delà de la mutualisation avec les communes, de la mutualisation pour le partage des bonnes pratiques, on fait aussi, on travaille avec un réseau Osons. Osons, c'est la PESSE. La PESSE qui travaille beaucoup avec l'économie solidaire, qui a beaucoup de petites soucis. La PESSE, le sigle, en fait ? Il est en dessous. Ah oui, d'accord. C'est une économie solidaire. D'accord. OK. Donc, c'est une coopération entre acheteurs publics et facilitateurs. La PESSE nous aide sur certains critères avec certaines entreprises de l'économie solidaire et aussi, donc, l'idée, c'est promouvoir une commande publique responsable, fédérer les acteurs publics métropolitains, mais aussi créer des solutions innovantes. On fait beaucoup d'ateliers de réflexion collective pour la partage, partage de l'information, chacun réfléchit et une fois par an, on a dans notre raison Osons, on fait venir toutes les petites entreprises associations d'économie solidaire, les collectivités et on échange sur nos pratiques. nos difficultés, pourquoi dans certains marchés, on a des difficultés avec des entreprises d'insertion, quelles peuvent être les solutions ? Et là, la PESSE, c'est de la PESSE qui fait le travail et qui nous accompagne et qui aide aussi les petites sociétés à répondre au marché parce que pour les petites sociétés d'insertion, ça leur prend du temps, ça leur prend de l'argent, c'est un peu difficile à comprendre les procédures de marché et du coup, la PESSE accompagne. D'accord. Voilà. Et aussi, ça nous permet aussi de récolter des exemples sur des bonnes pratiques et aussi, c'est des partages de documents. On a des collectivités de notre territoire qui nous demandent, pouvez-vous nous donner les clauses type sur les clauses d'insertion ? Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que l'achat public, c'est quelque chose de complexe. À la fois, pour les élus, il faut leur ramener des explications, il faut essayer de les convaincre que parfois, acheter responsable, c'est payer plus cher. C'est vraiment beaucoup d'explications envers les élus. C'est complexe, l'achat est complexe. Parfois, pour les acheteurs, c'est de la méconnaissance, de la méconnaissance sur les dispositions réglementaires, les nouveaux dispositions du code où ça peut être, c'est un peu le but de nos petites vidéos que l'on a faites, c'est vraiment pour faire des petites choses pédagogiques, des supports, des vidéos pour que les acheteurs ici peuvent s'approprier et insérer dans leur marché. On leur donne un peu tout ce qui est de possibilité de faire. Pour les acteurs de l'ESS, les marchés publics, c'est de la perte de temps, de la perte d'énergie. Donc, pour ces petits acteurs, l'idée, c'est vraiment de leur simplifier l'accès à la commande publique. Le réseau Osons est là aussi, du coup, pour les mettre en lien avec nous et pour répondre aux questions. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, j'ai fini avec les slides. On est, comme je vous ai dit, dans l'écriture de notre deuxième SPAPZER et on travaille à partir de notre programmation. Là, pour l'instant, on a identifié, on va partir de simple parce que c'est très dur à remonter les indicateurs. On va partir d'une dizaine de marchés qui auront été identifiés comme quoi ils sont pertinents pour inclure certaines clauses ou critères liés à notre PCAET, à notre plan climat et à l'énergie territoriale. Et là, on va accompagner bien en amont, essayer de convaincre l'opérationnel pour travailler avec nous et l'accompagner sur ce qui est possible dès le sourcing là-dessus pour vraiment changer un peu et on va travailler vraiment. On part de quelque chose de simple, d'y marcher. Voilà. D'accord. J'en ai fini avec ma présentation si vous avez des questions. Merci. Oui, j'avais une question tout à l'heure, vous disiez la commande publique responsable est forcément plus chère. C'est ça en fait ? C'est forcément plus cher pour une collectivité ? Certaines fois, le prix est plus cher et du coup, il faut accepter que les élus, les élus doivent accepter de parfois acheter mieux mais plus cher comme on le ferait à titre personnel et ça, on arrive à les convaincre. Mais bien sûr, c'est selon le secteur, selon la famille d'achat. D'accord. Mieux, ça veut dire plus durable, etc. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels on arrive mieux à convaincre que d'autres, les élus, en fait, même les services ? C'est aussi les services. Dernièrement, on a acheté les vêtements de travail et les vêtements de travail, vous avez entendu la loi AGEC ? Non. La loi AGEC, c'est une loi qui est sortie en mars, il me semble, 2021, son décret d'application, mars 2021. Et la loi AGEC impose, dans tout ce qui est achat de fournitures, 17 familles d'achat, dont les vêtements de travail, avoir 20 % de recyclage. recyclage, réutilisation. Recyclage, réutilisation, il y a trois R, je suis en train de chercher le troisième. Réutilisable, je ne sais plus les trois R, mais c'est pour vraiment les produits recyclés, c'est-à-dire acheter des téléphones. On va mettre peut-être, c'est un exemple, un lot de téléphones reconditionnés. D'accord. C'est vraiment travailler sur le cycle de vie du produit et réfléchir sur la fin de vie du produit, tout ce qui est possible à mettre en réutilisation. La loi AGEC, et du coup, pour répondre à votre question, parfois, c'est les services opérationnels qui sont difficiles à convaincre en dehors des élus, c'est qu'en vêtements de travail portés du recyclage ou du réutilisable, ça ne passe pas toujours. D'accord. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut aussi trouver au niveau sourcing, on en a trouvé, par exemple, ça peut être des tabillés de restaurants, de restaurants communautaires en produits réutilisables, en produits recyclés. Et il faut trouver aussi, du coup, les candidats sur le marché qui proposent ces produits. Oui, c'est vrai que c'est... Oui. Et ça, cette loi AGEC, elle est valable pour tout niveau de collectivité, pour toutes les tailles ? Pour toutes les tailles, pour toutes les tailles de collectivité. D'accord. Oui, et elle est applicable dès le 1er janvier 2022. Parce que c'est ça qui est compliqué. Reporting à faire, un reporting annuel par année civile. Oui, parce que c'est ça que je trouve compliqué. Nous, on est dans l'Aisne, on est un territoire rural avec toutes les collectivités et c'est ça que je trouve délicat des fois. Après, c'est qu'entre une petite collectivité qui n'a pas forcément les moyens humains pour pouvoir... Oui, une grosse collectivité comme la vôtre. Effectivement, ça peut être compliqué parfois. C'est vrai que ça se vous présentiez tout à l'heure avec la carte, les différentes collectivités que vous avez sur votre territoire et que vous mettez à disposition vos marchés. la métropole, la CAM, la centrale d'achat. C'est vraiment pour aider les petites collectivités qui parfois, le service marché public, c'est une personne et puis ils ne sont pas au courant des règles, ils ne sont pas au courant des nouvelles lois, des nouveaux décrets. Donc, on leur met à disposition. Et au moins, sur leur territoire, ils peuvent acheter des produits verts, des produits éco et ils ont des marchés avec certaines clauses environnementales. D'accord. Est-ce que parmi les participants, vous avez des questions sur cette intervention sur les marchés publics ? Oui, je n'ai pas bien compris comment elle s'appelle la loi dont vous parlez avec le recyclage. AGEC, A-G-E-C, c'est la loi anti-gaspillage économie circulaire. D'accord. Donc, mars 2021. Oui, je pense qu'elle est du 9 mars, un truc comme ça. C'est son décret d'application qui est sorti en mars. D'accord. Et vous pouvez trouver sur le site France Urbaine tout un guide d'explication. D'accord. Merci. Voilà. Merci. Sinon, sur la plateforme rapide, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme en change entre collectivité et acheteur et chacun pose ses questions. D'accord. du coup, de collectivité d'acheteurs pose des questions par rapport à la loi AGEC. Tiens, je dois acheter, par exemple, je dois acheter, qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement, des véhicules. Est-ce que c'est concerné par la loi AGEC et chacun donne des petites pistes ? Ok. Je vous remercie. Rapide, c'est avec R-A-P-I-2D. 2D, développement durable à la fin. Oui. Et au niveau des marchés qui concernent plus les crèches ou les fournitures scolaires ? On n'a pas. Vous n'avez pas ? Non, oui, c'est au niveau… On ne travaille pas avec les crèches ni les fournitures… On achète beaucoup de fournitures administratives. Pas des fournitures scolaires, mais beaucoup de fournitures administratives. Et sur ça aussi, vous arrivez à trouver des fournisseurs… Ah oui, oui. Et du coup, dans le BPU que l'on met dans le DCE, on demande au candidat de nous dire si ce produit répond à certaines normes, à critères du développement durable. D'accord. Ok. Et parfois, comme critère, on met la capacité du candidat à nous proposer un maximum de produits écolabels ou produits responsables. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment la santé environnement peut être incluse dans plein de familles différentes. C'est ça que je trouve intéressant. il y avait peut-être une question que j'entendais qui allait venir. Je voulais poser une question à savoir, comme vous mettez des clauses très restrictives, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui répondent ? Est-ce que ce n'est pas aussi en fait, vous allez favoriser je pense des gros groupes, non ? Non, non, du tout. Tout dépend les achats, mais je pense que quand on est trop restrictif, et nous, on l'a vu, il y a des petites sociétés, elles baissent les bras et elles baissent comme quoi. Non, non, on essaie de faire systématiquement le sourcing pour être sûr de toucher des entreprises de notre territoire. D'accord, d'accord. en lien avec le développement, avec la direction du développement économique, on présente notre programmation aux entreprises locales. Ah, d'accord. Elles savent un peu, voilà ce qui va sortir et du coup, si elles le veulent, elles nous contactent et on regarde ce qu'elles peuvent proposer. Oui, puis c'est peut-être aussi un moyen de dire aux entreprises, si vous voulez travailler, respectez les lois, respectez la règle. Ah, oui, 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 oui. C'est très bien, nous, on n'a pas ça dans l'Ain, c'est dommage qu'on n'a pas une centrale d'achat comme ça. On fait aussi, suite à la loi AGEC, on fait des, avec la centrale d'achat métropolitaine, on fait des bilans de fournisseurs, c'est-à-dire chaque année, même si c'est un marché qui dure quatre ans, chaque année, on rencontre le fournisseur, dire ce qui va dans le marché, que lui nous dise aussi ce qui va chez nous ou ce qui ne va pas, on essaye d'améliorer et est-ce qu'on regarde un peu une fiche progrès ? Tiens, qu'est-ce que dans ce marché, même s'il reste encore deux ans, trois ans, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans ce marché ? On discute beaucoup avec le titulaire pour dire que c'est vraiment donnant-donnant et du respect dans les relations acheteurs-fournisseurs. Donc, il y a un suivi très proche de l'entreprise après, à partir du moment où il est attributaire, vous vous aurez à la vue des marques, d'accord ? Oui, oui, Ce que nous ne pouvons pas faire parce que quand on a plusieurs services… Mais oui, il faut les moyens humains pour le faire. Et du coup, cette année, dans les rencontres achats-fournisseurs, on leur parle de AGEC. Certains petits fournisseurs ne sont pas au courant, d'autres fournisseurs connaissent déjà et nous donnent déjà des chiffres au loi AGEC. Et donc, nous, on sait très bien qu'on fait peur aux petites entreprises, aux petits fournisseurs locaux. Par exemple, dans la restauration, il y a peut-être des petites entreprises qui ont répondu. C'est tellement compliqué un marché public que ça peut aller dans les deux sens. Donc, on peut aussi présenter la candidature. Mais c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des facilitateurs comme la PES, qui est un organisme régional que vous pouvez contacter et qui aide les petites sociétés à répondre au marché. Écoutez, merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Est-ce que déjà, ça répond à quelques-unes de vos attentes pour les personnes qui sont là ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous aident par rapport à tout ce qu'on a vu depuis deux heures ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui vous aident ? Ça peut nous aider, ça peut nous faire réfléchir et puis bon, voilà, ça peut aussi nous aider à avoir de nouveaux contacts. Et je sais que moi, j'ai eu, franchement, j'ai passé une mauvaise période quand j'ai fait le marché. Donc, je comprends la personne qui débute là-dedans. Je suis tombée sur des personnes qui m'ont encouragée à trouver des bons modèles de marché, mais ce n'est pas une chose facile. Et nous, dans nos collectivités, le problème, c'est qu'on n'est pas spécialiste. Ça change tout le temps et donc, il faut toujours être vigilant. Mais je pense, plus on se connaîtra, plus on aura de relais, mieux ça sera. L'idée de la matinée, c'était ça aussi. Vous voyez qu'il y a d'autres initiatives qui se font ailleurs et puis voir un petit peu comment ça fonctionne ailleurs aussi. Parce que c'est vrai que comme vous disiez, il y a de plus en plus de choses qui sortent, que ce soit sur le côté environnemental, recyclage, développement durable et tout. Il y a plein de choses qui sortent régulièrement. En fait, tant mieux, dans un sens. pour rebasculer ça dans le concret au niveau des collectivités, au niveau des marchés publics, il faut suivre. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Et puis, les petites collectivités en interne, elles n'ont pas les moyens. C'est l'idée de la centrale d'achat métropolitaine. C'est qu'on accompagne, on leur passe les marchés. Vous êtes spécialistes. Nous, on a la crainte, on fait bien pour que ça passe à la préfecture. On n'est pas de retour. Les questions un peu bizarroïdes où il faut répondre. On fait très attention et c'est vraiment une période très stressante. Moi, je l'ai bâti. Je pense que dans deux ans, je leur modifierai certaines choses. Mais bon, pour vérifier tout ce qui est lois et tout ça. Mais bon, par exemple, vous avez parlé d'avoir mars 2021 anti-gaspillage. Est-ce qu'on va l'incorporer dans mon marché ? Peut-être que si. Donc voilà, à chaque fois, il faut revenir dessus. Mais c'est une période très stressante quand on n'est pas spécialiste. Voilà. Non, tout à fait. On va passer dans l'ENA pour nous aider. Très bien. Merci. Alors, écoutez, je vais passer à ma présentation. Donc là, l'idée de ma présentation, c'était de refaire un petit... Bon, on a déjà parlé de ça. Il y a déjà des choses qui ont été abordées. Mais c'était juste refaire un petit point sur ce que nous, en tant que CPE, on peut aussi proposer. Donc là, je vous partage l'écran. Voilà. Donc ça, c'est plus ma présentation. C'est pour vous expliquer un petit peu. Voilà. Ça rebalaye un petit peu tout ce qu'on a vu depuis ce matin par rapport à la santé environnementale au sens large. Ce qu'on fait aussi, nous, au niveau du CPE de l'Aisne. Voilà. On en a déjà parlé un petit peu, mais effectivement, sur la santé environnement, ça fait une dizaine d'années qu'on est sur ce sujet-là. Santé environnement au sens large. On travaille sur tout le département. On fait des ateliers grand public, des ateliers à domicile. En fait, on essaie de donner du concret à la thématique de la santé environnementale. Donc effectivement, on intervient beaucoup au niveau du grand public et au niveau des professionnels. On avait commencé avec les professionnels de la petite enfance, notamment les assistantes maternelles. Il y a déjà dix entourons, en fait, où l'idée, c'était de les sensibiliser, les former à la problématique de la qualité de l'air intérieur et des produits ménagers, parce qu'ils accueillent à la maison des enfants plusieurs heures par jour et que dans leur agrément, il n'y a pas que ce côté-là, dans leur agrément, n'est pas forcément mentionné. En fait, il y a un aspect sécurité, bien sûr, bien-être de l'enfant, mais le côté sécurité chimique, au sens strict du terme, n'est pas forcément abordé dans l'agrément. Donc, on avait commencé à les sensibiliser sur ce côté-là et après, on a ouvert aux crèches et aussi au niveau des collectivités, puis après, au grand public. Alors là, l'idée des ateliers à domicile, c'était un peu pour contrecarrer, entre guillemets, les ateliers dont on entend parler parfois de vente de produits ménagers, de bougies parfumées ou de choses comme ça. C'était une idée que j'avais eue, j'en entendais souvent parler, je me suis dit, nous, on va faire pareil pour essayer de contrecarrer ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de pratiques. Tout à l'heure, on parlait un peu du côté anxiogène par rapport à la santé environnementale aux perturbateurs endocriniens. Ça, c'est vraiment important pour casser ce côté anxiogène par rapport à ce sujet-là. Le côté pratique est très, très important pour montrer aux gens qui peuvent agir qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il y a des solutions qui sont assez simples à mettre en œuvre pour peu qu'on connaisse les sources d'exposition aux fameux perturbateurs endocriniens. Mais ça, c'est pareil au niveau des collectivités aussi. Il y a vraiment des choses qui peuvent être mises en place assez rapidement aussi. Bon, ça, voilà. On en a parlé avec Iréna de la ville de Guise tout à l'heure, l'accompagnement de collectivités vers la charte ville et territoire sans perturbateur endocrinien. Vraiment, j'insiste vraiment là-dessus. Il ne faut vraiment pas voir cette charte-là comme une contrainte. Moi, je la présente vraiment, je la vois vraiment comme une clé d'entrée pour montrer tout ce qui se fait sur une collectivité autour de la santé environnement, autour des perturbateurs endocriniens. Et ça donne vraiment du relief à tout ce qu'une collectivité fait déjà et sans le savoir. Et ça donne un cadre d'action, en fait. Et le cadre d'action, c'est aussi des pistes. Ça permet de faire un état des lieux sur tout ce qui est déjà fait. et donner aussi des pistes d'action pour améliorer certains points et pour encore aller plus loin. Ça rend vraiment visible tout ce qu'une collectivité fait déjà autour de la santé environnementale et de diminuer l'exposition de sa population aux perturbateurs endocriniens. C'est vraiment important d'avoir ça en tête. Il ne faut pas du tout voir ça comme une contrainte réglementaire comme ça l'a pu l'être avant que le zéro phyto passe et puis une fois qu'il est passé. Ça a été beaucoup vécu comme ça, en fait. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de volontaire. La charte, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur le volontariat et voilà, c'est vraiment un outil pour pouvoir progresser. Et puis après, d'autres actions qu'on fait autour de la santé environnement, la newsletter santé environnement, des cafés débat, des ciné-débat. L'idée, c'est vraiment de rendre concret cette thématique pour le plus grand nombre en fait. Et on a aussi des publications. Vous pouvez les télécharger sur notre site internet. On rédige régulièrement des documents, des livrets, des affiches, en fait, justement, tout le temps pour essayer de donner des outils, des choses concrètes aux collectivités, aux usagers autour de la santé environnementale au sens large, en fait. De toute façon, je vous enverrai mon diaporama aussi, donc vous pourrez prendre le temps de regarder ce qui vous intéresse. Alors, la santé environnement, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais finalement, je ne sais pas trop si vous savez la définition, si vous voyez un petit peu concrètement ce que ça peut être. J'ai essayé de vous montrer ce qu'est la santé environnementale à travers le prisme du Covid, en fait. Parce qu'en fait, depuis le début de cette pandémie, maintenant, ça fait deux ans, tout rond, qu'on est dedans, même si là, on entend beaucoup moins parler pour diverses raisons géopolitiques, mais effectivement, le Covid est toujours là, bien sûr. J'ai essayé de vous montrer ce que c'est à travers ce prisme-là, parce qu'en fait, tout ce qu'on entendait dans les informations autour de nous, c'était vraiment de la santé environnementale, en fait. Déjà, quand est apparue cette pandémie, cette maladie, en fait, voilà, on a beaucoup parlé de l'apparition par rapport aux chauves-souris, que ça serait passé des chauves-souris à nous, en fait, aux êtres humains, effectivement, c'est aussi de la santé environnement, parce qu'on a beaucoup parlé à l'époque de déforestation, d'atteinte à la biodiversité, où effectivement, voilà, les populations humaines envahissent de plus en plus des zones qui auparavant étaient complètement naturelles, des forêts, etc. Effectivement, on s'est retrouvés à proximité d'espèces animales comme les chauves-souris, où effectivement, elles sont des réservoirs à coronavirus, en fait, et voilà, et donc, c'est passé comme ça au niveau de l'être humain. Après, pendant la pandémie, encore actuellement, on a beaucoup entendu parler de comorbidités, notamment l'obésité, qui était un facteur de comorbidité par rapport au Covid, mais effectivement, ce qui n'a pas forcément été dit beaucoup, ce que je trouve dommage, c'est que l'obésité, ce n'est pas uniquement alimentaire, mais c'est aussi dû aux perturbateurs endocriniens. Il y a beaucoup, beaucoup d'études qui montrent actuellement que les perturbateurs endocriniens agissent aussi sur cette maladie qu'est l'obésité et qu'agire justement sur les perturbateurs endocriniens, sur l'alimentation ultra transformée, parce qu'il y en a dedans, sur nos modes de vie, la façon dont on va cuisiner, dont on va cuire les aliments, réchauffer les aliments, stocker les aliments, on en a aussi beaucoup parlé par rapport au contenant plastique, ça en fait partie. Et voilà, et au début de la pandémie, c'était une étude qui était sortie par l'Inserm, c'est l'Institut sur la recherche médicale en France, en fait, notamment, qui a sorti une étude qui montrait en fait que les perturbateurs endocriniens pouvaient être un facteur aggravant par rapport au Covid, dans le sens où, en fait, il y a certains perturbateurs endocriniens qui vont entraîner une inflammation un peu plus importante au niveau du corps et effectivement, les cas graves Covid s'étaient souvent dus à une inflammation généralisée, en fait. donc cette étude-là était intéressante, elle est sortie au début du Covid, mais ça n'a pas été beaucoup relayé au niveau des médias. Donc, encore une preuve de plus de l'intérêt de limiter son exposition aux perturbateurs endocriniens. après cette pandémie a entraîné une consommation accrue de plastique. Clairement, les fabricants de plastique, je pense qu'effectivement, c'est une période faste pour eux, bien sûr, hélas. Alors, bien sûr, par rapport aux masques, mais là, les masques, tous les masques chirurgicaux, ce ne sont pas des masques en papier, contrairement à ce qui était souvent dit au début de la pandémie. Souvent, les gens parlaient de masques papier, mais en fait, c'est toujours des masques en plastique, c'est du polypropylène, en fait, qui sait. Donc là, on a ouvert une porte clairement par rapport à tous ces masques chirurgicaux que vous pouvez voir dans la nature. Pour peu qu'on roule, pour peu qu'on fasse un peu de route, vous envoyez sur les bords de route, en campagne, dans les fossés, dans les caniveaux, etc. Là, on a vraiment mis le doigt sur une pollution, à mon avis, qui est déjà très importante, mais qui va durer plusieurs centaines d'années. Parce qu'il faut savoir que les plastiques, quand ils disparaissent, entre guillemets, justement, ils ne disparaissent pas, ils se désagrègent, en particules de plus en plus petites, pour aller jusqu'au nanoplastique. Donc, c'est invisible à l'œil nu, mais par contre, ça reste présent dans notre environnement. On a les gants, on a les emballages à usage unique. Justement, pour protéger les aliments, il y a eu beaucoup, beaucoup d'usages uniques, d'emballages à usage unique qui sont réapparus. puis aussi, tout ce qui était test PCR, tout ça, c'était uniquement à partir de plastique. Donc, on est vraiment quand même face à une consommation accrute de plastique qui va aussi avoir un impact à terme sur la pollution généralisée. La désinfection aussi, désinfection, dès le départ de la pandémie, on a parlé des infections, des rues. Il y avait eu certaines villes qui avaient carrément lancé la désinfection au niveau des trottoirs, au niveau des rues, pour justement lutter contre ce virus qu'on ne connaissait pas au départ, au printemps 2020 et qui faisait extrêmement peur. Après, il y avait eu la Haute Autorité de Santé publique qui avait quand même sorti un avis en avril ou en mai 2020 qui disait que c'était inutile en fait de le faire et que c'était aussi plutôt contre-productif par rapport à la pollution de l'eau sur le long terme. Et puis aussi, la désinfection dans les intérieurs, que ce soit dans un cadre professionnel et dans un cadre domestique. Mais là, pour faire ça, comme je vous disais, on utilise des produits spécifiques qui s'appellent des biocides. Des biocides, en fait, au sens de la réglementation, c'est des produits considérés comme dangereux aussi. Voilà. Et donc, les craintes à venir, c'est des craintes par rapport à l'antibiorésistance, par rapport à l'impact santé sur les utilisateurs aussi, puis par rapport aussi à tout ce qui est micropolluant dans l'eau. Là, dans le diaporama que je vous enverrai, à chaque fois, vous pourrez cliquer sur les mots qui sont en couleur bleue, en fait. Ça vous renverra vers des articles qui vous expliquent justement ces craintes. Soit c'est des centres antipoison, soit c'est des études qui sont sorties en France, etc. Donc, ça, encore un impact par rapport au COVID, à travers le prisme COVID. Le lavage des mains, on en parlait tout à l'heure, un geste barrière qui est incontournable. Effectivement, à l'hiver 2020-2021, on avait constaté beaucoup moins de cas de gastro et de bronchiolites, en fait, grâce au lavage des mains qui avait été renforcé. L'aération, alors ça, ça a été central. Je vous disais tout à l'heure, on parlait avec Iréna tout à l'heure par rapport au capteur CO2. Effectivement, cette pandémie COVID a permis vraiment de remettre en avant une notion qui est vraiment centrale par rapport à la santé publique, c'est aérer, en fait, aérer quotidiennement, c'est vraiment indispensable pour diminuer aussi ses expositions aux polluants chimiques. Ça a été beaucoup mis en avant, cette aération pour diminuer son exposition par rapport au coronavirus, au COVID, mais effectivement, par rapport à tous les polluants chimiques, c'est déjà prouvé. Et dès 2018, en fait, il y avait Santé publique France qui avait sorti une étude qui montrait en fait que toute la population française était exposée aux perturbateurs endocriniens, notamment au phtalate, au bisphénol, etc. Ces deux composés-là, c'est des composés que vous pouvez trouver dans les plastiques. Les phtalates, c'est pour rendre les plastiques mous et les bisphénols, c'est pour les rendre durs. Donc, tout ça, on est exposé à ça. Et en fait, ce qu'il montrait dans cette étude-là, c'est que plus on aérait son intérieur et plus on diminuait son exposition à ces composés chimiques toxiques, en fait, et plus, en fait, on en avait moins de présent dans notre corps. Donc, tout ça, en fait, c'est quelques exemples que j'ai pris comme ça. C'est vraiment, c'est loin d'être exhaustif, mais en fait, cette pandémie COVID, quand on regarde la santé environnement à travers le prisme du COVID, on se rend compte en fait que tout est lié. Et en fait, c'est un concept que vous avez actuellement qui s'appelle le concept One Health. Alors, on parle de santé environnement, mais en fait, le concept One Health, c'est une seule santé au niveau global, en fait, au niveau mondial. Ça concerne la santé humaine, animal, environnement. En fait, alors ça, c'est une contribution du Conseil scientifique COVID. Vous savez, le fameux Conseil scientifique dont on entend parler depuis le début de la pandémie, en fait, qui donnait ses différentes recommandations par rapport au confinement, au déconfinement, etc. Là, en fait, ils ont sorti une contribution le 8 février 2022, donc qui est tout récent, justement, pour… En fait, c'est les leçons de la crise, les leçons de la pandémie par rapport à cette crise COVID. Et donc ça, c'est un extrait. Alors, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, ce n'est pas moi qui ai analysé, c'est un extrait direct de leur conclusion. Ils disent notamment, nous souhaitons, dans ce texte, rappeler l'urgence de passer d'une vision univoque de la santé à une vision intégrée, plus englobante et holistique. en gros, ne plus considérer la santé humaine uniquement comme une santé individuelle où chaque individu doit se protéger individuellement. Mais là, ils sont vraiment, ils souhaitent vraiment qu'on passe à que, justement, cette crise montre qu'on est vraiment, qu'il faut vraiment considérer la santé des gens comme une santé globale, en fait. Voilà. Et que, voilà, si on est vraiment sur le concept de One Health et que l'humanité sera en bonne santé si l'environnement est en bonne santé et si le monde animal est en bonne santé aussi. Donc, on est vraiment sur une, voilà, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans la façon d'aborder la santé publique, mais il faut vraiment avoir ça en tête parce que ça va devenir vraiment central et par rapport au dérèglement climatique dont on entend beaucoup, beaucoup parler, on est en plein dedans aussi. Voilà. Ça peut peut-être être des sujets qui peuvent vous paraître un peu nouveaux, la façon dont c'est abordé, mais là, ce qui est intéressant, c'est que des instances officielles, nationales et internationales l'abordent aussi maintenant. Donc, ça, dans vraiment toutes les politiques publiques, d'ici quelques temps, ça va vraiment devenir central et incontournable. Donc, la santé environnement, ben voilà, je vous ai expliqué rapidement ce que c'était. Santé environnement, on en a entendu parler en termes de santé publique beaucoup, notamment par rapport au tabac et à l'alcool. Voilà, les impacts que ça peut avoir sur les enfants à naître et les perturbateurs endocriniens, ça peut aussi en faire partie. là, le petit logo que je vous ai mis là, ce n'est pas de l'humour, en fait, c'est juste pour faire référence à un discours de Roselyne Bachelot qu'elle avait eu en 2008 quand elle était ministre de la Santé. Elle avait fait un discours d'ouverture à une conférence de santé environnementale à Paris en 2008 et dans son discours d'ouverture, ça, c'est la magie internet, on peut retrouver traces parfois de choses enfouies, en fait, et dans son discours d'ouverture, elle mentionnait en fait que bientôt le gouvernement allait travailler avec les fabricants de cosmétiques. Donc, cosmétiques, c'est tous les produits qu'on peut trouver dans une salle de bain, un maquillage, gel doux, shampoing, etc., pour inciter en fait les fabricants de cosmétiques à apposer sur les cosmétiques les plus dangereuses pour une femme enceinte un logo comme on peut trouver sur les bouteilles d'alcool en fait pour dissuader les femmes enceintes d'utiliser certains produits cosmétiques contenant des perturbateurs endocriniens quand elles sont enceintes et ça concernait notamment tout ce qui est vernis en ongles parce que ça fait partie des pires cosmétiques en termes de perturbations endocrines. Donc, vraiment, pour vous dire, ce n'est pas nouveau. Au niveau national, on en parle depuis pas mal de temps, mais ce n'est pas nouveau. Mais bon, voilà, ce logo-là n'a pas, ce travail avec les fabricants de cosmétiques n'a pas abouti. On se demande bien pourquoi. Mais hélas, ce logo-là n'a pas été apposé sur les produits et c'est vraiment dommage parce que clairement, les produits, si on reste sur les produits cosmétiques, oui, c'est une source d'exposition qui est énorme en fait. Alors, pourquoi on travaille sur ces sujets ? On en a parlé tout à l'heure avec Iréna. Autour de nous, il y a plein de composés chimiques problématiques. Alors, heureusement, tous ne sont pas considérés comme des perturbateurs endocriniens. Plus on cherche, plus on en trouve. Hélas, on est vraiment sur une pollution diffuse autour de nous. Il y a des maladies autour de nous qui sont aujourd'hui bien argumentées, bien prouvées par rapport à ces polluants chimiques, l'obésité, des développements problématiques chez les jeunes enfants, les pubertés précoces, les problèmes de fertilité, etc. Et il y a aussi un concept qui est fort maintenant aussi pour les collectivités, c'est le concept des mille jours dans le sens où en fait, il y a une très grande vulnérabilité de la période fétale jusqu'aux deux ans de l'enfant révolu. Il y a même parfois certains scientifiques qui parlent même des 1400 jours dans le sens où en fait, il faudrait même commencer avant de concevoir un enfant à faire très attention à son exposition aux perturbateurs endocriniens. Il y a quelques études qui montrent qu'il faudrait vraiment aller au-delà des mille jours. Mais si déjà on est sur les mille jours, si déjà on a ça en tête, c'est déjà beaucoup. Alors après, par rapport aux problématiques de santé environnement, vous avez les allergies. Voilà, les allergies. Alors actuellement, l'Organisation mondiale de la santé estime que l'allergie, c'est la quatrième maladie dans le monde. Et en 2050, la moitié de la population mondiale sera affectée par au moins une pathologie allergique. Voilà, c'est vraiment un enjeu de santé publique majeur. Alors les allergènes et polluants intérieurs, vous en avez, là c'est un petit schéma pour vous montrer qu'on en trouve absolument partout. Alors déjà, les animaux de compagnie, c'est connu, notamment avec la salive des chats. Mais après, c'est aussi dans les produits ménagers, les produits cosmétiques, les acariens, le tabac, les produits bricolage, enfin voilà, les gaz de combustion, etc. On est vraiment exposé à ça partout. Et hélas, il y a de plus en plus de cas d'allergie. Vous avez aussi la problématique des pollens. Les pollens avec le dérèglement climatique, donc avec le réchauffement climatique, en fait, on va avoir des périodes de floraison, de pollinisation qui vont être de plus en plus longs sur l'année. Donc, on va avoir des problèmes d'allergie aux pollens qui vont être de plus en plus longs et de plus en plus courants. Et en plus, ce dérèglement climatique et ce réchauffement climatique, ça rend les pollens aussi extrêmement plus agressifs aussi. Donc, ça va être un enjeu de santé publique important pour les collectivités. Mais je vais vous montrer après parce qu'au niveau des collectivités, vous pouvez aussi agir par rapport au choix des essences, des espèces, en fait, que vous pouvez planter justement pour éviter certaines problématiques. Donc, ça, je passe. Les perturbateurs endocriniens, on en a parlé. Alors, les perturbateurs endocriniens, en gros, c'est une substance chimique qui peut perturber le système hormonal. Donc, ça peut atteindre la personne directement qui est exposée, sa descendance et aussi sa sous-descendance. En fait, on s'en est rendu compte que ça pouvait aller jusqu'à la troisième génération. par rapport aux perturbateurs endocriniens. On s'en est rendu compte notamment par rapport à un médicament qui avait été très utilisé jusqu'à la fin des années 70 chez les femmes enceintes. C'était le distilban pour éviter les fausses couches, en fait. Donc, on se rend compte que ça crée des perturbations, des problèmes de santé jusqu'à la troisième génération. Et donc, c'est un perturbateur endocrinien et c'est ça qui inquiète fortement la communauté scientifique actuellement, c'est qu'on a un peu ouvert la boîte de Pandore depuis ces années, depuis une vingtaine, une trentaine d'années et que plus on cherche et plus on trouve et là, on commence à voir les effets sur la population prouvés et qui sont bien argumentés actuellement et c'est ça qui est frais et qu'il faut, et on peut, et là, le système, la communauté scientifique dit qu'il faut vraiment agir. Voilà. Donc, le fonctionnement d'un perturbateur hormonal, je vous explique parce que c'est central même par rapport à vos politiques que vous pouvez mettre en place sur vos collectivités. normalement, c'est très schématique la façon dont je vous explique ça, normalement, une hormone A, elle a un récepteur A et se fixe dessus. Une substance perturbatrice hormonale, en fait, c'est un petit peu comme un pass, c'est-à-dire qu'elle est capable de se fixer sur n'importe quel récepteur et en fait, elle va entraîner une réponse qui n'est pas forcément la bonne pour le corps. Alors, parfois, la réponse, elle marche et s'il n'y a pas de dérèglement au niveau hormonal, au niveau du fonctionnement du corps, en fait, que tout va bien, entre guillemets, mais parfois, la réponse, elle est altérée et ça peut donner une réponse qui ne va pas forcément être bonne. Alors, sur le coup, on ne va pas forcément s'en rendre compte avec les perturbateurs endocriniens, c'est ce qui se passe souvent, c'est que ce n'est pas à l'instant T qu'on s'en rend compte, ça peut être 10, 15, 20 ans, 30 ans plus tard, en fait. Voilà. Alors, comment faire le lien entre la pathologie qu'on va développer 10, 15, 20 ans plus tard et l'exposition qu'on a eue auparavant, c'est extrêmement compliqué. Et là, c'est tout l'enjeu de la recherche actuellement. Sans parler des fameux effets cocktail parce qu'on n'est pas exposé à une seule substance, on est entouré de substances autour de nous qui peuvent être perturbatrices endocriniennes. Donc ça, c'est le système hormonal féminin et masculin. En gros, tout notre corps est vraiment régi par le système hormonal pour la croissance, la glycémie, le stress, les émotions, la température du corps, pour l'endormissement le soir, pour la reproduction, la fertilité, etc. Donc dès qu'il y a un dérèglement du système hormonal, ça peut impacter tout le fonctionnement du corps humain. Et ce qui se passe en plus avec les perturbateurs endocriniens, c'est que ce n'est pas la dose qui fait le poison. Je vous ai parlé des mille jours tout à l'heure, c'est vraiment la période qui va faire le poison par rapport aux perturbateurs endocriniens et on s'est rendu compte avec certaines substances chimiques toxiques que parfois, on pouvait être exposé à des fortes doses et ce n'était pas forcément là qu'on avait le plus d'effet. Parfois, c'est à des doses beaucoup plus petites. Donc, on n'est vraiment pas du tout sur la dose qui fait le poison, on est vraiment sur la période. Ça va, ce que je vous explique par rapport aux perturbateurs endocriniens ? Je pense que c'est important pour que vous compreniez un petit peu toutes les politiques publiques qui sont mises en place actuellement. Après, les perturbateurs endocriniens, vous en avez dans des substances qui sont produites intentionnellement pour leur effet hormonal, ça peut être les contraceptifs, par exemple. Vous en avez aussi, et c'est ça qui pose souci actuellement, beaucoup, quand elles ont été créées, on ne savait pas qu'elles pouvaient avoir un effet sur le système hormonal. On s'en est rendu compte avec certains pesticides, herbicides, avec certains plastifiants, on a parlé des phtalates pour rendre les plastiques mous, on a parlé du bisphénol A, le bisphénol A, c'était fait pour rendre les plastiques durs. On trouvait ça notamment dans les biberons et dans des contenants alimentaires, tout le bisphénol A, les contenants alimentaires à base de bisphénol A a été interdit, enfin non, le bisphénol A a été interdit dans tous les contenants alimentaires en France depuis 2015. Par contre, vous pouvez encore le trouver dans d'autres composés plastiques, par exemple, le plexi, enfin voilà, vous avez plein d'autres plastiques encore actuellement qui ont du bisphénol A. Alors parfois, le bisphénol A dans le plastique a été remplacé par le bisphénol S et on se rend compte que le bisphénol S a exactement les mêmes effets de perturbations endocriniennes et on commence à se demander si ce n'est même pas pire en fait. Donc en gros, parfois, on substitue une substance par une autre et ce n'est pas forcément la meilleure solution. si on reste sur la thématique du plastique, clairement, pour être clair, il n'y a pas de bon plastique. Vous aurez des plastiques qui sont moins pires que d'autres mais en termes de santé publique, si vous voulez vraiment avoir un effet majeur, c'est remplacer le plastique soit par du verre ou soit par de l'inox. Et puis après, vous avez des composés naturels qui sont aussi des perturbateurs endocriniens, par exemple, dans le soja. Si on mange, il y a des recommandations nutritionnelles par rapport au soja où effectivement, si on en mange trop, on peut être exposé à des composés oestrogéniques. Alors, par rapport à toute la santé environnementale, vous avez des moyens pour agir et aussi des obligations réglementaires qui peuvent être des leviers pour pouvoir agir justement en santé environnement et sur les perturbateurs endocriniens. Alors après, vous avez plein d'instances qui travaillent sur le sujet de la santé environnement. Je ne vous les liste pas. Le seul que je vous ai mis en jaune, c'est le plan régional santé environnement 3 au niveau des Hauts-de-France. Il faut savoir qu'au niveau national, on en est au quatrième plan national santé environnement. Et en fait, ce plan national doit être décliné dans chaque région en PRSE, donc en plan régional santé environnement 3. Là, actuellement, il en est à la phase bilan pour justement pouvoir préparer le PRSE 4. Une fois qu'il sera sorti, je vous invite vraiment à le consulter, à vous y pencher, parce qu'en fait, c'est grâce à ce plan régional santé environnement 3 que vous pouvez parfois avoir des subventions de la part de l'Agence régionale de santé, de la DREAL et du Conseil régional des Hauts-de-France pour justement agir en santé environnement. Nous, au niveau du CPI de l'Aisne, on est financé grâce aux trois financeurs que je vous ai listés via le plan régional santé environnement. Toutes les actions que je mène, que je vous ai listées tout à l'heure, c'est inclus dans le plan régional santé environnement. C'est vraiment important de vous y intéresser parce que ça vous permet vraiment de savoir déjà sur quelles actions sont prioritaires dans les Hauts-de-France en santé environnement et pouvoir avoir des subventions pour pouvoir travailler dessus. Et après, vous avez un autre site Internet dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport aux 1000 jours, c'est Santé publique France. Avant, c'était Agir pour bébé. Depuis quelques mois, il est devenu les 1000 premiers jours. Et en fait, c'est des conseils plus... On va dire que c'est plus axé futurs parents, jeunes parents, mais clairement, tous les conseils qui sont donnés sur le site, c'est valable pour tout le monde. Diminuer son exposition aux perturbateurs endocriniens, c'est pour toute la vie. C'est mieux de pouvoir commencer à le faire durant la période de 1000 jours. Mais si après, on peut le faire toute sa vie, c'est un gain santé qui est vraiment important. Et ça peut vous donner aussi en tant que collectivité des idées de pistes d'action parce qu'en fait, ils listent sur les produits cosmétiques, les produits ménagers, les fournitures, les meubles, les matériaux, etc. Donc, ça peut être des pistes d'action pour savoir par quoi commencer. Et après, vous avez un site internet qui est très intéressant pour les collectivités qui a été créé par le ministère de la transition écologique et de la santé qui s'appelle Mon environnement, ma santé. Et en fait, le site internet, c'est territoire-environnement-santé.fr. En fait, c'est une plateforme collaborative. C'est comme ça que j'avais eu vent de ce que fait l'AMEL justement par rapport au marché public et à la santé environnement. Donc, c'est une plateforme collaborative qui permet aux collectivités de partager ses expériences, ses projets en santé environnement. C'est classé par région. Donc, si vous voulez un petit peu savoir ce qui est fait dans les Hauts-de-France par d'autres collectivités, vous pouvez aller dessus. mais c'est intéressant de voir aussi les Hauts-de-Collectivités ailleurs en France parce qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être transposables, vraiment, des choses assez facilement transposables. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce qui est fait ailleurs en France pour avoir des idées d'action. Voilà, c'est vraiment sur tous les champs de la santé environnement, environnement vraiment extérieur, espace vert, mais aussi intérieur, école, crèche, etc. Cuisine, c'est vraiment très, très vaste. Donc là, le plan régional, je vous en ai parlé. Alors après, vous pouvez aussi vous appuyer sur les réglementations existantes. Comme on disait avec Iréna tout à l'heure, moi, je suis, enfin voilà, avec la ville de Guise, on a commencé via la clé d'entrée réglementation sur la qualité de l'air intérieur. Effectivement, depuis quelques années, il y a une réglementation qui existe au niveau des collectivités qui oblige en fait à mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Le premier échelon, le premier délai, c'était au 1er janvier 2018 pour tous les établissements qui accueillent des enfants de moins de 6 ans, donc les crèches, les écoles maternelles, enfin voilà, tous les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires, les crèches, etc. Depuis le 1er janvier 2020, on est sur tous les centres de loisirs et d'établissements d'enseignement et de formation professionnelle du second degré, collège, lycée, périscolaire, etc. Donc, c'est aussi concerné par la réglementation qualité de l'air intérieur et à partir du 1er janvier 2023, donc c'est demain, c'est pour tous les autres établissements qui accueillent du public. Donc, en fait, ce dispositif réglementaire de surveillance de la qualité de l'air intérieur, vous avez un guide sur le site internet du ministère de la transition écologique qui vous explique tout ça. Alors, soit il y a des prélèvements de polluants dans l'air intérieur qui sont faits par des organismes agréés ou soit vous pouvez remplir le guide qui est en ligne dont je vous ai mis un extrait de la couverture. Je trouve que c'est une... Moi, je trouve que pour une collectivité, remplir le guide, pour moi, c'est intéressant parce que ça vous permet de balayer un petit peu tout ce qui est en lien avec la qualité de l'air intérieur dans votre établissement et en plus, c'est inter-service, c'est-à-dire que tous les services sont concernés. En fait, vous avez des fiches à remplir. Tous les services sont concernés, notamment les équipes de ménage et ça peut permettre vraiment d'agir aussi sur la qualité de l'air intérieur. Donc, ça, c'est vraiment une clé d'entrée pour commencer à travailler sur la santé environnement qui est intéressante et qui est concrète en plus. C'est comme ça qu'on avait commencé justement avec la ville de Guise. Voilà. Après, la réglementation zéro phyto, effectivement, la réglementation zéro phyto, c'est une clé d'entrée aussi pour travailler sur la santé environnementale, sur les perturbateurs endocriniens. Il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2022, il y aura aussi d'autres, il y aura aussi des nouvelles restrictions par rapport à l'usage des phyto sur les espaces sportifs, sur les cimetières. c'est vraiment l'occasion pour une collectivité d'évoquer ces enjeux de santé publique, les pesticides, les risques sanitaires et environnementaux associés. À l'époque, avant même que la loi ait passé, au niveau du CPE, on faisait des formations objectifs zéro phyto sur les collectivités dans l'Aisne. Et effectivement, pour les avoir animés pendant quelques années, ces journées-là, je sentais vraiment en face de moi des collectivités qui étaient souvent démunies sur le comment faire, comment agir et comment remplacer ces produits phyto-là. Parce que du jour au lendemain, les collectivités n'avaient plus le droit d'utiliser ça. Et pareil, au niveau des particuliers, en termes d'usage domestique, c'est interdit chez les particuliers depuis le 1er janvier 2019. Et après, ça permet aussi de faire un parallèle avec la dangerosité de certains produits qu'on peut utiliser chez soi. Je vous ai parlé des désinfectants, même si avec le contexte sanitaire, bien sûr, on peut être amené à en utiliser au niveau réglementaire, protocole sanitaire, il y a des obligations par rapport à ça. Mais par contre, pour les particuliers, il y a des produits biocides qui sont utilisés en termes d'antiparasitaires, contre les puces, les tiques, les mouches, etc., où les gens n'ont pas forcément conscience de la dangerosité des produits qu'ils utilisent. Et ça peut permettre aussi d'avoir des clés d'entrée, des clés de sensibilisation. justement sur ces sujets-là en lien avec la santé et environnement. Et puis après, je vous parlais aussi du dérèglement climatique, de plus en plus de pollen et d'allergies par rapport au dérèglement climatique. Et là, en fait, depuis pas mal d'années, déjà, le ministère de la Santé demande justement à agir contre les végétaux à pollen allergisants. Il y a des guides qui existent pour justement aider les collectivités à choisir des essences, espèces qui sont moins allergènes, qui ont des pollens moins allergènes. Ça, je vais vous en envoyer aussi par mail dans la semaine parce que c'est intéressant parce que clairement, en termes de santé publique, les allergies aux pollens, je vous disais, c'est extrêmement handicapant et il y a de plus en plus de cas en fait et ça va augmenter de plus en plus. Voilà. Donc, vous avez des structures qui travaillent dans les Hauts-de-France sur ces sujets-là. Vous avez notamment Atmo, Atmo Hauts-de-France travaille sur cette problématique-là et aussi l'APPA. Donc, l'APPA, c'est l'Association pour la Protection contre la Pollution Atmosphérique et avec eux, en fait, le CPE, il organise une session de sensibilisation justement par rapport aux pollens où l'idée, c'est de former des gens pour la surveillance des pollens dans l'Aisne. Donc là, je vous ai mis le flyer, c'est le 20 avril le prochain au CPIE. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir participer et on vous expliquera un petit peu plus tous ces enjeux qui sont liés. En fait, c'est vraiment de la santé publique concrète, en fait, c'est sensibilisé sur le problème des pollens, des allergies et comment faire justement pour éviter d'être moins impacté. Voilà. Et puis après, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'était la fameuse charte par rapport à vie, les territoires sans perturbateurs endocriniens. Comme je vous le disais, pour moi, c'est vraiment un cadre, c'est vraiment une clé d'entrée pour travailler sur ces sujets-là. Et voilà. Donc, si vous voulez creuser un petit peu le sujet, vous pouvez vous rapprocher soit du CPIE, soit aussi de la ville de Guise, effectivement, qui l'a mis en place pour savoir un petit peu comment elle a fait. mais voilà, je vous invite vraiment à vous y pencher. Je vous enverrai les documents aussi par mail et comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il y a dedans et c'est vraiment une clé d'entrée. Ça met vraiment en relief tout ce qui peut déjà être fait par une collectivité. Il faut vraiment voir ça comme une opportunité d'action pour améliorer justement ce qui est fait et pas du tout comme une contrainte réglementaire. C'est vraiment une clé d'entrée. Voilà. Vous avez mis la carte, etc. Puis, par rapport au plastique, à plastique et interdiction réglementaire, effectivement, oui, vous avez beaucoup d'interdiction par rapport au plastique. Là, je passe parce qu'il est déjà 11h51, mais il y a des entrées en vigueur au 1er janvier 2021 qui ont justement interdit l'utilisation de certains plastiques à usage unique. Et là, à partir du 1er janvier 2022, les collectivités publiques sont aussi concernées par rapport à ça. Donc ça, je vous enverrai ce diaporama-là. Vous pourrez voir un petit peu ce qui concerne les collectivités. Et ça, c'était ce que je vous disais tout à l'heure. Et par rapport au contenant en plastique, l'interdiction à venir pour quasiment toutes les collectivités à partir du 1er janvier 2028, c'est interdiction des contenants en plastique pour échauffer les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. À partir du 1er janvier 2025, contenant alimentaire de cuisson, etc. Mais il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2028, les produits précédents la listée dans les collectivités territoriales, ce sera aussi pour les collectivités territoriales de moins de 2000 habitants. dans l'Aisne, trois quarts des communes ont moins de 500 habitants. En gros, c'est toutes les collectivités seront concernées à un moment ou à un autre par rapport à ça. C'est vrai que là, l'État, la réglementation, il va étape par étape par rapport au taille de collectivité, mais il faut bien savoir qu'à un moment ou à un autre, toutes les collectivités seront concernées par rapport à ça. Et effectivement, oui, ça pose des problèmes parce que le plastique, enfin, certes, sur le plan sanitaire, ce n'est pas top, mais en termes de praticité, de poids, etc., oui, effectivement, c'est un côté pratique. C'est pour ça que c'est compliqué parfois pour les services de restauration de passer à autre chose, mais effectivement, oui, il faudra y passer un moment ou à un autre. Il faut savoir que vous avez beaucoup d'expérimentations qui sont mises en œuvre actuellement par des groupes de collectivités. Ça, c'est un guide qui existe, en fait, les alternatives aux conditionnements en plastique dans la restauration collective. Ça, je pourrais vous l'envoyer aussi. il y a plein de groupes de travail actuellement en France qui travaillent sur ces sujets-là parce que pour les collectivités, c'est un vrai enjeu en termes de changement d'habitude, de pratiques qu'on pouvait avoir depuis X années. Moi, je fais vraiment le parallèle avec le zéro phyto. Le zéro phyto imposé dans les collectivités, ça a été un changement d'habitude, un changement de paradigme qui a été énorme. Finalement, les collectivités y sont parvenues. Ça ne s'est pas fait sans mal, mais elles y sont parvenues. Et là, avec le plastique à changer au niveau de la restauration, c'est exactement pareil. Il faut trouver d'autres moyens, d'autres outils et puis changer les habitudes. Et c'est parfois ça qui est un peu compliqué aussi parce qu'on ne sait pas comment faire. Et puis, on a un petit peu peur aussi de ce qu'on ne connaît pas. Donc, effectivement, quand vous avez des retours d'expériences comme ça ailleurs, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, en gros, c'est un petit peu les moyens. Vraiment, ça balaie, c'est global, mais ça peut vous donner quelques idées d'action. Moi, je vous dis vraiment la clé d'entrée sur laquelle vous pouvez vraiment commencer en tant que collectivité parce que ça, ça concerne tout le monde, toutes les tailles. C'est vraiment par rapport à la qualité de l'air intérieur, la réglementation par rapport à la qualité de l'air intérieur. Normalement, si vous gérez des écoles, des crèches, des accueils, des périscolaires, vous devez avoir déjà mis en œuvre ça. Alors, je dis vous devez parce que dans les faits, je sais très bien qu'il y a beaucoup de communes qui ne l'ont pas fait. Parce que soit elles ne connaissent pas ou soit parce qu'elles n'ont pas les moyens, les moyens humains ou les connaissances pour pouvoir le faire. Mais vraiment, normalement, c'est vraiment la première clé d'entrée sur laquelle vous pouvez commencer à travailler sur la qualité de l'air intérieur et travailler sur la santé environnement. Est-ce que vous avez des... Alors, je vois que dans le fil de discussion, il y a eu des choses qui ont été notées. Oui, il y a eu des échanges de mails. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai exposé ? Moi, j'en ai une. Oui. On parle beaucoup des phtalates, du bisphénol, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le silicone ? Parce que tout ce qui est, par exemple, moules en silicone et tout ça, pour moi, c'était sûrement aussi mauvais que... Voilà. À une époque, on est passé des moules à gâteau et tout ça, les moules à cake. Et dernièrement, on me disait que le silicone, non, c'était du sable et que ça n'avait rien à voir avec les plastiques et tout. Donc, votre avis ? Les silicones, en fait, alors par rapport aux silicones, c'est dans les plastiques les moins pires. Ça reste quand même de la matière qui est considérée comme de la matière plastique, mais c'est dans les matières les moins pires. Par contre, si vous voulez des silicones de bonne qualité, il faut éviter d'avoir des silicones gadget qui sont fins. En gros, si vous voulez des silicones de bonne qualité, il faut aller plutôt sur des silicones qui vont être assez épais. Assez épais, en fait, et plutôt de couleur noire ou de couleur brique, en fait. En gros, si vous achetez des moules en silicone de couleur vert-pomme, rose, bleu, etc., c'est plutôt mauvais signe. Et s'ils sont extrêmement fins dans le sens où vous pouvez les tordre sans difficulté, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément conçus pour pouvoir résister à des hautes températures. Mais après, voilà, ça reste de la matière plastique. Et si on peut passer sur du vert, c'est quand même, je pense par exemple à tout ce qui est moules à cake. Les moules à cake, pour faire des cakes en long, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de silicone. Vous pouvez très bien passer sur du vert et ça marchera aussi. Voilà. Ça vous fait rire comme solution ? Non, ça nous fait rire ce que je disais, c'est moins facile à démouler. Oui. Voilà. Mais bon, après, c'est vrai que quand on fait ce genre de formation, on a envie de tout jeter. Moi, j'ai une belle mère qui faisait tupperware et du coup, je peux vous dire que les choses à mettre au micro, on n'y en avait et je ne veux plus les voir. Bon, après, c'est un peu du gaspillage aussi. Pour l'environnement, ce n'est pas top. Et du coup, je suis repassée à plein de choses en vert, mais c'est vrai que mes petits moules à cake en silicone, c'était pratique pour l'apéro. Mais ça fait peur, tout ça. Oui, ça fait peur. C'est pour ça qu'on est vraiment sur le côté anxiogène et comme je vous dis, le côté pratico-pratique. Pour ça, à chaque fois, je trouve ça vraiment important de tout le temps montrer le côté pratico-pratique aux gens, même aux professionnels pour voir qu'ils peuvent agir assez vite pour ne pas rester dans ce côté un peu fatalisme où on se dit finalement, on est exposé et comment on fait ? Il y a vraiment des choses qu'on peut faire. Après, on ne peut pas agir surtout. Même moi qui fais très attention aussi, je sais que je suis exposée aussi, mais on peut vraiment agir. C'est vraiment le message que je veux vous faire passer, c'est qu'on peut agir. Il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en œuvre et au niveau des collectivités, vous avez plein de moyens d'action vraiment rapides en plus à mettre en œuvre. Je vous enverrai mon diaporama, je vous enverrai tous les documents dont on a parlé, plus d'autres que je connais et qui peuvent vous aider aussi. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que je vois qu'il va être midi. Il y a juste un petit questionnaire. Je vais vous envoyer par le chat dans la discussion. Il y a un petit questionnaire d'évaluation entre guillemets. C'est juste à remplir en ligne. l'idée, ça me permet d'avoir votre avis en anonyme, si vous voulez, sur la mardinale de ce matin et d'avoir aussi vos retours. Si vous avez des choses que vous n'avez pas forcément pensé à dire sur l'instant, vous pouvez les transmettre via ce questionnaire en ligne. Il faut juste cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le fil de discussion. Vous remplissez ça en ligne et vous n'oubliez pas d'appuyer sur envoyer à la fin pour que je le reçoive. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci à tous les intervenants qui étaient présents ce matin pour vos interventions, pour vos présentations. C'était extrêmement intéressant. J'ai appris plein de choses aussi. Je suis très contente. C'était très enrichissant. Merci à tous les gens qui étaient... Enfin, tous les gens. J'aurais bien aimé qu'il y en ait beaucoup plus que ça. Mais bon, c'est déjà bien. C'est un début. Ce ne sont pas des sujets courants. Je me dis, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas eu beaucoup de monde. mais déjà, si les personnes qui étaient présentes, si ça vous a donné envie d'agir sur ces sujets-là, c'est vraiment important et c'est l'essentiel. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez échanger, je peux encore rester en ligne un petit peu, pas de souci. Donc, voilà. Mais sinon, pour les autres personnes qui souhaitent être libérées pour midi, je vous remercie encore et à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Merci.